Vous êtes sur RTL. Notre camarade Laurent a une perte de voix totale, il est un faux, ça pourrait même peut-être durer un petit peu. Bref, je vous cède la parole au propre comme au figuré. Nous vous présentons toutes nos confuses. Oui, toutes nos confuses. Notre Laurent n'a plus de voix. Mais nous avons en stock quelque chose pour continuer de rire à cette heure-là. Mais vos confuses, mon vieux. Bon, bon, je vous laisse faire. La militante féministe et élue Europe Ecologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin, veut compter les femmes sur les scènes des théâtres parisiens avant de les subventionner. Pour réagir à cette mesure qui a d'ores et déjà créé la polémique, je reçois Fabrice Luchini. Bonjour Fabrice. Bonjour, elle est admirable, la Jade. Elle fait son salut au soleil, elle a mangé ses graines. Et tout en zénitude, elle m'envoie dans la gueule du loup avec un sourire l'air de rien. C'est quoi ? Comment ça ? Tu la connais pas, la Coffin ? C'est pas une Agnès dans l'école des femmes de Molière qui dit avec une petite voix, les yeux mouillés, le petit chat est mort. Non, c'est une rageuse, la Coffin. Je te rappelle que c'est elle qui a dit que dans chaque mari, il y avait un violeur potentiel. Faut pas la faire chier, la Coffin. Si tu l'emmènes faire du jardinage et que t'as une paire de yukou dans le slip, tu lui confies pas le sécateur. Bon, néanmoins, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette mesure qui consiste, je le rappelle, à compter les femmes et établir des quotas dans les distributions théâtrales. Je tomberai pas dans ton piège, la Jade. Et je vais te répondre, je suis d'accord avec Alice Coffin. Du coup, je te le dis tout de suite, on ne joue plus Molière parce que j'ai vérifié, même dans les femmes savantes, on pourrait imaginer qu'il y ait des meufs, tu vois, genre Réunion Tupperware d'Europe Écologie Les Verts, en non-mixité. Eh ben non, le poquelin, il a écrit huit rôles masculins pour cinq rôles féminins. Déjà, on peut pas, là. Ah ben là, c'est très embêtant. Alors, comment on va faire ? Faut tout réécrire. Clitendre, le soupirant d'Henriette. Eh ben, on va en faire une meuf. On va l'appeler Clito. Clitendre, Clito. Il n'y a pas grand-chose à changer. Mais que c'est pas bête. Il faut tout réécrire pour faire plaisir à Alice Coffin, l'auteur, pardon, l'autrice du génie lesbien. Oui. La pièce en attendant Godot. On va la renommer. On va l'appeler en attendant Godot. Oh ben. Ouh là là là, vous allez loin, Fabrice. C'est ce qu'il faut, là, Jade. Pareil avec le cinéma. Tu vois les douze salopards, le chef d'oeuvre de Robert Aldrich. Oui, je vois. Clit Marvin, Charles Brunson, John Cassavetes, Télissa Wallace. Eh ben, on va le réécrire. Il n'y a pas de raison que les douze acteurs principaux soient douze cums. On va mettre douze meufs. Il faut appeler ça les douze salopes. Tu vois, tu crois que ça lui plaira à la Coffin ? Alors, je ne suis pas sûre, Fabrice. Eh ben oui. Tu vois, la Coffin, elle me fait penser à cette phrase d'Albert Einstein qui, malgré sa stache mou, n'était pas la moitié d'un con. Il disait, deux choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais en s'y concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission Hôtel du Temps, au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourville, ce sera au tour de Fer Mandel de se faire interviewer par l'homme en noir. Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais, 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 ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent, Fernandel. De l'accent, de l'accent. Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie ? Pourquoi ce sacrilège ? Et si je vous disais, genre de télévision, que c'est vous, pour moi, qui semblait un peu couillon. Non, je ne rougirais pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais, ouais, ouais. Alors Fernandel, une question que tout le monde se pose. Si t'avais pas eu la gueule que t'as avec tes dents de cheval, est-ce que t'aurais fait carrière ? Mon cher Thierry Ardisson, permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve, quand la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flamant neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité. Si je puis, il m'exprimait ainsi. Fernandel, tu sais qu'ici on aime la provoque. Alors c'est le moment de la question archi-hard, la question archi-con, la question Ardisson. Alors Fernandel, si ta vache marguerite te suce, est-ce que c'est trompé ? Écoutez monsieur, j'en connais des malotrons. Je crois bien que même Pépone est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien, je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends. Et ben voilà, c'était l'Hôtel du Temps sur France 3. Aujourd'hui nous avons exhumé Fernandel, la semaine prochaine nous déterrons Félix Fort pour lui demander si mourir pompé, c'est à guerre. Salut à tous, ça va tout le monde ? Bonjour Ambré Manoukian. Tu sais que j'adore ta voix, elle me fout les poils. T'es perché quelque part entre Janis Joplin et Guette Bouchard. Merci Ambré. Merci Ambré. Dites-nous plutôt ce qui vous amène. Il y a Francis Cabrel qui fait son grand retour. Alors je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Tu connais la chanson ? Bien sûr, je la connais. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. C'est pas mal, mais fais attention, t'as fait un mi-bécart à la Christophe Willem. Mi, 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 mi. Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camélia Jordana, il faut la prendre en fa dièse bémol, un peu déglinguée à la mi-winehouse. Ben écoutez, j'essaierai, promis. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson, André. J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle, comme toutes les histoires secrètes, parce que la chanson, elle a failli s'appeler autrement. Ah oui. Francis, il avait composé une chanson intitulée « Je t'aime » pour sa copine de l'époque qui s'appelait « La dame de Haute-Savoie » à cause de sa marmotte qui était toute dorée. Dorée, dorée, mi, fin, sol, dièse. Oui, André, André. Et alors ? Il y a quelqu'un qui lui a dit que « Je t'aime », c'était déjà pris comme parole. Ah ben oui. Alors Francis, il est descendu dans son sous-sol, 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 sous-sol. Et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons. Ah oui. Oui, oui, oui. Et il a enregistré sa chanson « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais » et « J'aurais aimé que tu le suces ». C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début. Mais quand il la chanta, sa copine, sa copine le griffa, fa, fa, mi, mi. Merci André, c'est toujours passionnant. Attends, parce que le tube, ce n'est pas Francis avec sa nuque longue, sa guitare et ses organes. C'est Clara Luciani qui n'en a rien à voir avec Lucky Luciano. C'est Clara Luciani avec ses pattes d'oeufs, ses colpés à teintes et ses yeux de biche égarée. Tu connais sa chanson, Clara, le reste ? Ah, mais j'adore, bien sûr. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. T'as un vibrato cosmique qui me rappelle ce moment où on se tape le petit orteil sur le pied de la table basse du salon. C'est hyper planant. Bon, racontez-nous l'histoire secrète de la chanson de Clara Luciani. Bon, vous la situez un peu, hein ? Oui, bien sûr, tout le monde la situe, André. Elle est un peu maigre, quand même. Alors, Clara, elle était en terrasse dans le 11e avec sa copine Aga. Elles ont eu faim, du coup, elles ont commandé une assiette de charcuterie. Il y a eu du jambon, de la rosette, du salami, mi, 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 mi. La tomate mozzare, la, 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 la. Et puis, tu sais, la fameuse petite feuille de salade qui sert à rien. Clara, elle a mangé la feuille de salade. Elle a dit à sa copine, le reste, je te le laisse. Elle avait sa chanson. Et en même temps, elle gardait la ligne. Le reste, je te le laisse, elle gardait la ligne. Elle n'a pas besoin de faire un régime comme j'aime Clara. Ben non, ça n'a rien, il n'y a pas de ras. Non, 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 c'est pas, la lave est molle. Vous êtes sûr de l'authenticité de cette histoire secrète, là, André ? J'ai envie de te répondre en paraphrasant Lacan. Ce que je cherche dans la parole, c'est l'impossible par lequel la vérité tient au réel. Ce qui veut dire ? Ben, j'en sais rien, mais c'est hyper puissant. Comme créé do, do, comme créé do, do, ré, mi, fin, sol. Je crois que la conférence de presse de Jean Castex est sur le point de commencer. Test, 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 république tchèque, one, two, tchèque. Le micro fonctionne. Cette circonférence de fesses peut commencer en direct de mon canapé Queer Center. Qu'à, je suis, qu'à contact, qu'à contact, qu'à contact, qu'elles sont, qu'elles sont vos questions ? Bonjour M. le Premier ministre, Jean-Michel Apathy, journaliste freelance. Ma question porte sur le Covid-19. Faut-il se préoccuper du variant Delta ? Le variant Delta, zut, c'est lequel déjà ? Ah oui, je sais, j'ai un moyen mnémotechnique. Le variant du Mekong est au Vietnam. Donc le variant Delta, c'est le variant vietnamien. Pardon de vous contredire, M. le Premier ministre, mais il n'y a pas de variant vietnamien. Le variant Delta, c'est l'ex-variant indien. Ah oui, ça me revient. J'ai confondu avec le Delta du Gange, qui est en Inde. Eh bien, je peux en dire, c'est que l'OMS nous casse les bonbons avec son alphabet grec. Son alphabet grec. Question suivante. Bonjour Marinette Farigoul pour Azur TV. Bonjour M. Calvi, ravi de vous voir. Bonjour Marinette. Est-ce que le tour de France d'Emmanuel Macron à la rencontre des Français prévoit une étape cassée ? Comme vous l'avez remarqué, Emmanuel Macron fait attention à sa ligne. Et vu qu'il a déjà pris une tarte à teint, l'hermitage, je ne sais pas s'il est raisonnable d'enchaîner avec une tarte au cassis. Au cassis. Question suivante. Oui, bonjour Guillaume Durand pour Radio Comment dirais-je, classique. Alors Roland-Garros, on a dû garder les masques. Résultat, comment dirais-je, j'ai un drôle de bronzage. Serait-il possible de rattraper ça cet été, comment dirais-je, à Saint-Tropez, quand je le ferai en définitive, ma revue de presse à la terrasse de, comment dirais-je, Sénéquier, pour avoir un bronzage, comment dirais-je, totalement, total et uniforme. Monsieur Dugland, non, ce ne sera pas possible, mais je vous rappelle que les centres de bronzage Point Soleil ont rouvert à ce sujet. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Véran pour un exposé de 2h30 sur les dangers du mélanome, du mélanome. Laurent Gérard avec Jade Le Meilleur tous les samedis, tous les dimanches, matin, juste après votre journal de 6h. Venez jouer avec nous, c'est votre moment. 32-10, 3-2-1-0, Paco Mago avec la montre RTL à gagner, une exposition magnifique sur Salambo, très très belle. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi ? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérenice Bourgueuil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appui RTL. Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. À 9h, Danny Boon et Laurent Sarnay pour leur rendez-vous qui vous fixe le 20 octobre sur Netflix avec leur tout dernier film 8 rues de l'humanité, mais tout de suite presque Laurent Gérard ou Laurent Gérard moins le quart. Je rappelle que Laurent a quelques petits problèmes de voix qui seront vite résolus, mais vous êtes là. Oui, nous l'espérons. Eh bien, bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Les élus se mobilisent de plus en plus contre les éoliennes, vous le savez, c'est le cas notamment en Dordogne où 54 maires ont signé une tribune dans laquelle ils s'opposent au projet éolien des Grands Clos. Eh bien, retrouvons sur les routes de France notre spécialiste Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Eh bien, bonjour ma petite Jade. Eh oui, les élus de nos territoires ruraux sont vent debout. C'est le cas de le dire contre les éoliennes qui défigurent les paysages de nos belles régions, ces régions que nous aimons tant. D'ailleurs, comme le dit le proverbe en Dordogne, si tu veux faire du vent, demande plutôt au gouvernement. Oui, mais ces éoliennes participent à une écologie nécessaire. Oh, laissez-moi rire. En effet, nos régions ont mis en place depuis belle lurette des énergies renouvelables. Partons d'ailleurs à Saint-Armand-sur-Fion dans la Marne où Jean-Louis, le patron du restaurant au bon petit coin, a établi un système malin pour fournir de l'énergie à tout le village grâce à sa spécialité, le cassoulet. Le cassoulet dans la Marne, c'est pas plus tôt dans le sud-ouest ? Eh oui, mais on sait s'adapter, vous le voyez, dans nos belles régions. Grâce au cassoulet de Jean-Louis, tout le village est autosuffisant en gaz. Je vous explique le principe, finalement, qui est très simple et que tout le monde pourrait... Bon, d'accord, je crois qu'on a compris, Jean-Pierre. Et pour l'essence, alors ? Difficile de se passer du pétrole ? Pas du tout, ma petite Jade. Partons à Couprose-sur-Livrogne où Raymond, le plus fidèle client du café du village, fourni en carburant écologique et renouvelable, tous ceux qui le veulent. Mais c'est-à-dire ? Je vous donne un exemple. Hier, Kevin, le petit-fils à Raymond, est tombé en panne d'essence avec sa mobilisation. Il est devant le café du village. Il a suffi à Raymond qui venait de s'enquiller 3 prunes et 5 calvins. L'uriné dans le réservoir de Kevin qui a pu redémarrer et a parcouru 100 km en 2 minutes 53. À Couprose-sur-Livrogne, on l'appelle d'ailleurs Raymond la pompe à bioéthanol. Adieu les particules fines et les odeurs d'échappement. Maintenant, dans tout le village, ça sent bon la prune et la pomme. D'accord. D'autres exemples, Jean-Pierre ? Bien sûr, à votre avis. Partons à la fistinière. Et retournons en PCV. Le maire d'hiver droite apparenté, Jacques Cheminade. Jacques Chiaçon. Bonjour notre Jacques Chiaçon. Bien le bonjour, M. Calvi. Bonjour M. Chiaçon. Moi, ce que je voulais dire aux gens de la capitale, c'est qu'on n'en veut pas de leurs éoliennes. On n'en veut pas de ces machins qui tournent là. Ils n'ont qu'à planter leurs machins dans leurs villes et pas dans nos champs. Oui, mais comment à la fistinière participez-vous au renouvellement énergétique ? On ne les a pas entendus, c'est pas rigaud. C'est bien simple, à la fistinière, on n'a toujours utilisé qu'une seule énergie, l'huile de coude. Elle est naturelle celle-là. Alors si la ministre de l'écologie, comment elle s'appelle, la Pompidou, la Pompili ? Non, Pompili, madame Pompili. Elle continue à nous pomper l'air avec ses éoliennes. Moi, je le dis haut et fort, tous les fistiniens et toutes les fistiniennes vont taper du poing. Et pas que sur la table, c'est oui, ce qu'on veut dire, madame. Oui, au revoir. Tournons maintenant une petite page de publicité. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Moi, la jardinière, j'adore ça, surtout les petits lardons. D'ailleurs, dans ma recette de jardinière, je ne mets pas de légumes, je ne mets que des lardons. Hum, c'est bon les lardons. J'en mange tous les jours depuis un mois de ma jardinière de lardons. Et du coup, j'ai pris 10 kilos. Alors mon partenaire, comme j'aime, il m'a engueulé. Mais comme je l'ai dit d'aller se faire voir, parce qu'avec moi, mon bouquin sur mon papi cutard et ma mamie cocu, je me suis fait plein de pognon. Le problème, c'est que maintenant, ma femme, elle fait la gueule. Elle me dit que j'ai pris du bide et que bientôt, je ne verrai plus mon zizi en allant faire pipi. Du coup, j'ai décidé de travailler mon summer body. Alors, comme j'aime, si tu m'entends, je suis prêt à reprendre mon régime et me filmer avec ma perche à selfie en train de manger de la jardinière de légumes sans lardons. Merci, comme j'aime. Replongeons-nous dans la France des années 70. C'est très à la mode en ce moment. Guy Lux, n'est-il pas le précurseur de Nikos ? Eh bien, on s'en va avec Paris, avec ce soir, un groupe anglais, les Roubettes, qui vont nous chanter Sugar Baby Love. Attention, à vous Roubettes. Et ensuite, Shake, Shake, et oui. Et bon, Shake nous interprétera. En playback direct, je viens de loin et you know I love you, you know I love you. Shake, et qui vient, sans provision. Ah, ça, c'est sûr. Il a dû en faire du chemin pour arriver là. Et puis également, Choukia Vivan est sur le pingouin. À vous, SVP 11-11. Alors, bien avant les duos Eric et Ramzy, KD, Olivier ou Omar et Fred, le tandem Brett Sinclair et Danny Wilde remportaient déjà tous les suffrages. Oh, 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 mais voilà sa majesté. Oh, mais quelle magnificence, dis-donc, ton Altesse. Oh, mais c'est nouveau, ça. Daniel, sage pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. Oh, ben c'est très élégant, dis-donc. Si tu trouves un lama nain, tu le, et fais-toi faire un petit sac. Allez, viens, ton Altesse, le juge Fulton nous attend. Daniel, nous arrivons. Côté séries, précurseurs des experts, NCIS ou FBI porté disparu, les années 70 ont lancé les séries télévisées policières à suspense. Ce n'est pas Jean-Richard qui nous démentira. Bonsoir, chère madame, arrêtez vos sarcastes. Je crois que je suis sur une piste. Allô, Lucas, fais-nous monter de la bière des sangs. Je crois que je tiens le coupable. Allez, je dois y aller, ce soir, mon maigret. N'en préparez un gratin. Merci, commissaire. À la télé toujours, l'ORTF n'a pas attendu Arte pour accueillir des émissions culturelles. N'est-ce pas, Jacques Chancel ? Bonjour, bienvenue dans notre grand échiquier avec le grand orchestre philharmonique de ma comté GV. Après Ros Ravrovitch, Gabriel Tacchino qui nous interprétera à la marche turque, les soeurs Labeck, Maurice André et sa trompette, Luciano Pavarotti. Aujourd'hui, nous recevons le troubadour poète décoiffant et décoiffé, toujours accompagné de son violon et de sa pizza Quattro Sa Johnny de chez Vivaldi, Angelo Branduardi. Alors, Angelo Branduardi, bonjour, Angelo Branduardi, c'est Jacques Chancel qui vous pose cette question, Angelo. Pourquoi sautez-vous toujours quand vous chantez Angelo Branduardi ? Merci Angelo, ça rappelle les souvenirs. Merci Angelo Branduardi, prochain grand échiquier consacré à Raymond De Vos. C'est fini, monsieur Pélu. Excusez-moi, si vous avez moins de 50 ans... Tant pis pour vous. Je ne connaissais pas la moitié de ceux que nous faisons dévoilés. Vous êtes sur RTL. Après la gifle reçue la semaine dernière par Emmanuel Macron, toute la classe politique s'est montrée solidaire du président de la République. Parmi les soutiens les plus indignés, on a beaucoup remarqué celui de François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Mlle Djihad. Bonjour M. Capri. Ah bah presque, presque. Mais passons. Revenons sur votre appui au président Macron. Vous ne nous aviez pas habitués à tant de sollicitude pour votre successeur. C'est vrai, je le reconnais. J'ai parfois eu des mots très rudes envers Emmanuel. Mais désormais, quelque chose de plus fort que la politique nous unit. L'atteinte à notre intégrité physique. Ah c'est à ce point ? Oui, oui, je le redis, un président ne devrait pas subir ça. Vous ne pouvez pas comprendre car vous n'êtes pas passé par là. Oui mais vous non plus François Hollande, vous n'êtes pas passé par là. Vous êtes juste fait enfariné en 2012 comme Jean-Luc Mélenchon, samedi dernier et puis c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Mais non, ce n'est pas tout. Du jour où j'ai été élu président, ma vie est devenue un enfer. Moi aussi j'ai reçu des baffes, mais aussi des remontrances, des brimades. Dès le premier soir de l'élection, une folle a voulu m'embrasser sur la bouche, à la Bastille, devant tout le monde. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez ? Oui, ça me dit quelque chose. Après, j'ai dû dormir dans le canapé. On m'a jeté mon rasoir Philips dans la mare de le liser. On m'a coupé mes cravates. On m'a enfermé dans la salle de bain de la lanterne avec Claude Sérillon. Un cauchemar ! J'ai même été privé de dessert pendant deux semaines. Et ça, aucun président avant moi ne l'avait enduré. Je le dis ça. Oui, mais de quoi nous parlez-vous, au juste, François Hollande ? De ma vie avec Valérie Trier-Vail, après mon élection. Une vie sacrifiée pour la République. Et quand elle criait sur moi, Valérie ne disait pas « Ah ben la Macronie, mais retourne voir ta Julie ! » Laurent Gérard, tous les matins de la semaine, évidemment, avec Yves Calvi, juste avant 9h, le best-of tous les samedis, tous les dimanches, également chez Stéphane Carpenter. Tout à gagné sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagné, c'est quoi ? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagné, présenté par Bruno Guillon et Bérenice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appli RTL. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. 8h46, bonjour Laurent Gérard, au fin de retour. Eh ben bonjour Yves, heureux de vous retrouver. J'ai retrouvé ma voix. C'est heureux. Merci au docteur Abitbol quand même. Oui merci à lui, je ne le connais pas mais je l'en remercie. Bon ben content de vous retrouver. Pour essayer de désigner un candidat unique de la gauche à la présidentielle, une démarche citoyenne, originale, baptisée la primaire populaire, a déjà rassemblé plus de 130 000 votants. Bonjour M. Mélenchon. C'est ça, c'est ça, vas-y, vas-y. M. Mélenchon par-ci, M. Mélenchon par-là. Tu espères m'amadouer, que t'es salamalec, tu rêves. Oui, vous devriez pourtant être content Jean-Luc Mélenchon. Vous faites partie des dix personnalités de gauche qui ont été retenues par la primaire populaire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi de la primaire populaire ? T'as vu avec qui je suis dans leur primaire ? Tout à fait, j'ai la liste. Alors par exemple, il y a Anne Hidalgo et Yannick Jadot aussi. Brrr, des toccards ! D'accord, il y a aussi Christiane Taubira. Je ne m'en parle pas de celle-là, par citer Aimé Césaire. Elle n'a rien à dire, mais il faut toujours qu'elle l'ouvre. N'oublions pas Pierre Larouturou. Lui aussi sélectionné ? Qu'est-ce que ça ? Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Mais pas du tout, je vous fais la liste des dix nominés pour cette primaire populaire. Bonjour messieurs et dames. Ah bah tiens, bonjour François Ruffin. Vous tombez bien car vous êtes vous aussi dans les dix candidats désignés par la primaire populaire. Je suis drôlement content, j'ai bien fait de voter pour moi. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué ? Je t'avais dit de voter pour moi et mon rouquin, Adria Quatennance. Il a voté pour qui ? Comme il est du Nord, il m'a dit qu'il a voté pour Pierre Montroy. Mais quelle bande de bras cassés ! Bon alors, tout n'est pas perdu Jean-Luc Mélenchon. Il va y avoir un deuxième tour pour départager les dix finalistes. Vous avez encore toutes vos chances. Eh bah moi, deuxième tour, je vais voter pour Anne Hidalgo parce que je voudrais changer mon vélo électrique et la première idée, il se tourne. Mais qu'il est con ! La hausse spectaculaire du prix de l'énergie menace la reprise économique et inquiète les Français. On fait le point avec notre spécialiste économique, François Langlais. Alors François, grave menace ou pas ? Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c'est que quand l'énergie monte, tout monte. Les prix montent, la colère monte, la petite dette qui monte, qui monte. Mélenchon et Zemmour montent. Même la mer monte, et vous connaissez la chanson, quand la mer monte, j'ai honte. Admettons. Et le pour ? Le pour, c'est que quand le litre de fioul est à 10 euros, ça fait des contrôles. Donc c'est beaucoup plus simple pour ce budget des ménages. Mais vous pensez qu'il existe un moyen pour amortir cette hausse et protéger le pouvoir d'achat des Français ? Il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Prenons le Gros-Ozio. Peut-être nous situer le Gros-Ozio, François. Le Gros-Ozio, c'est une petite dictature africaine située entre le petit zizi oriental et le Maloglaoui. Eh bien, au Gros-Ozio, le gouvernement a décidé de bloquer le prix du carburant. Et ça marche. Ça marche comment, justement ? Eh bien là-bas, le prix du litre a été fixé une fois pour toutes à 3 pastèques et 25 dates. Et tous les automobiles sont contents. Et vous pensez qu'on pourrait transposer ça en France ? Ça dépend, car au Gros-Ozio, il n'y a que 3 voitures. Donc c'est assez facile de stocker des pastèques dans les stations servies. Chez nous, il faudrait créer une nouvelle filière industrielle. Mais c'est sans doute possible avec le plan France 2030. Eh bien, merci François pour cet éclairage. Eh bien, à propos d'éclairage, il y a une autre solution, toute simple, pour lutter contre la hausse du prix de l'énergie. Il suffit de brûler ses factures, ce qui fournit à la fois chaleur, lumière et allégresse. Jean Castex a rencontré avant-hier le pape François au Vatican à un tête-à-tête d'une demi-heure dont peu de choses ont filtré. Heureusement, les micros d'RTL y étaient. C'est plus grand que l'Elysée ici, hein ? Si Emmanuel voyait ça, il serait jaloux. Faut pas que je lui dise, vu qu'il doute de rien. Il est capable de se présenter à la papauté. Bon, je suis perdu dans ce labyrinthe. C'est tellement grand qu'un curé n'y retrouverait pas ses petits. Oula ! Le panneau en responsabilité ne fait pas de gaffe. Pas de boulette. Pas de boulette. Ah, ça doit être là. Entre mon fils. En responsabilité. En responsabilité, je vous souhaite bien le bonjour. Votre sainteté. Excuse-moi mon fils, mais il ne peut pas te recevoir. Il attend le Premier ministre de la France. Et puis, il y a tout ce qu'il me faut. Mais enfin, c'est moi, Jean Castex. Oh, pardon. Avec ta tête, il était pris pour un représentant parapluie. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, mon fils ? En responsabilité. En responsabilité, je suis venu vous offrir un maillot dédicacé de Messie. Parce que toi aussi, tu as rencontré Jésus. À mon avis, tu as plutôt voulu la vierge. Mais je parle de football. C'est ça. Il veut faire une prière pour toi. Parce qu'on m'a dit que tu te faisais sonner les cloches par les Français. Tu as la bonne adresse pour ça. On sait que c'est ici de sonner les cloches. Qu'est-ce qu'il disait ? Il s'est endormi, ce grand nigot. Frère, le Yann, frère, le Yann, dormez-vous, dormez-vous. Sonner les matines, sonner les matines. Din, ding, dong. Hein, quoi ? Où suis-je ? Que fais-je ? Dans quel étagère ? Il y a affaire, mon fils. Depuis la publication du rapport Sauvé, Je dois interdire par décret à tous mes curés, les trafics de frais Stagada. Alors laisse-moi, et va en payant. Mais je... Il n'y a pas de meilleur qui tienne. Et puis, tu sais, Puis je te vois, puis je suis confiant pour toi, car comme le disait notre Seigneur, Heureux sont les simples d'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. À mon avis, chez les simples d'esprit, tout sera tête de lisse. Tiens, mais qui voilà ? Bonjour, Enrico Macias. Ah, fais comme si je n'étais pas là, ma petite gazelle radieuse. J'attends juste Julien Corbet, et toute son équipe d'avocats. Il n'y a plus que lui qui peut me sauver. Continue ton travail pendant que je bois du noir dans mon coin. Ah, mais non, mais puisque vous êtes là, Enrico, dites-nous ce qui vous arrive encore. Tu as bien raison de dire encore. Parce que le sort qui s'acharne sur moi, comme le bichon à ma cousine Lilith, quand il s'acharnait sur les babouches brodées à mon cousin d'elle, et qu'il en faisait des confettis. Vraiment, c'est l'image que j'ai. Oui, mais c'est étonnant pour un bichon. Il faut dire que ce n'était pas vraiment un bichon. C'était le bébé d'une yenne et d'un rottweiler. Il était tout petit, mais très nerveux. Il ne fallait pas lui marcher sur la queue. Il ne s'essayait pas faire, et moi non plus. Je ne vais pas me laisser faire, je vous le dis. Bon, allez-y, expliquez-nous tout, s'il vous plaît. Tu sais que je me suis déjà fait gruger par la banque islandaise, qui s'était basée au Luxembourg, que je n'ai rien compris à leur tour de passe-passe, mais qu'ils ne m'ont pas laissé un seul pois chiche, et que j'ai tout perdu. Oui, on s'en souvient d'un coup. Et bien maintenant, c'est un tout-bib qui m'a demandé 400 000 euros pour investir dans sa clinique esthétique, ultra moderne à lui, mais au lieu de faire disparaître la peau d'orange à ses clientes, il faisait disparaître l'oseille à moi. Aïe, 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 décidément, c'est pas de chance. Purée de moi-même, une vraie scoumoune. Pourtant, je savais qu'il faut toujours se méfier avec la chirurgie esthétique. Tu sais que ma tata Jamila, elle faisait la danse du ventre tous les jours de couscous, et qu'elle se plaignait toujours qu'à cause de ses bourrelets, on ne voyait plus le gros diamant qu'elle avait dans le nombril. Alors un jour, mon tonton Abdel, qui est très bricoleur, il a inventé un appareil révolutionnaire pour lui inspirer la cellulite. Oh là là ! Alors, il a pris un aspirateur, et au bout du tuyau, il a mis une ventouse. Aïe, 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 simple et astucieux. Et alors ? Ma parole. Ça lui a tellement bien inspiré les bourrelets à ma tata Jamila, qu'après la séance, elle n'arrivait plus à décoller la ventouse. Du coup, elle a dû faire sa danse du ventre avec son aspirateur tornado, et mon tonton Abdel, crois-moi, il a passé un moment de quart d'heure, comme le Toubib qui m'a pris mes 400 000 euros. Deux et les trois plumes dans son beau costume. On peut dire qu'il m'a un plume, mais je suis la colombe, la jolie colombe, qui s'est bien fait arnaque. Assez très compliquée, la liposuction avec ta tata Jamila. Voilà, M. Calvi. Oh là là ! Au revoir, Laurent, et à demain en direct. Et bien, à demain, Yves. Merci à toute l'équipe dans quelques instants. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jatte. Bonjour M. Calvi. Bonjour tout le monde. Le gouvernement se laisse donc la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Madame. Vous aviez pourtant promis de retirer le pass sanitaire dès que l'épidémie serait sous contrôle. Tout à fait, mais c'est loin d'être le cas. Et ce n'est pas parce que les médias ne parlent plus que d'Éric Zemmour que le virus a disparu. Certes, mais tous les indicateurs sont plutôt au vert. C'est vrai, mais il y a plusieurs nuances de vert. Le vert émeraude, le vert chartreuse, le vert grenouille. Pour l'instant, les indicateurs sont au vert grenouille. Il me semble plus prudent de lever les restrictions quand nous aurons atteint le vert émeraude. Vous n'avez pas peur d'apporter de l'eau au moulin des antivax et des complotistes ? Je prends évidemment en compte la vie des gens qui voient rouge, mais comme vous le savez, il existe plusieurs nuances de rouge. Le rouge framboise, le rouge cerise. Et le gros rouge qui tâche. Tant que leurs critiques stagneront au niveau du gros rouge qui tâche, il me semble plus prudent de prolonger le pass sanitaire. Les Républicains jouent l'unité depuis que Xavier Bertrand a annoncé qu'il participerait au congrès du parti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour madame. En effet, nous sommes unis. Un pour tous, tous pour elle, comme disait D'Arta Dupont-Aignan. Il ferait bien de nous rejoindre aussi. En l'occurrence, c'était une phrase de D'Arta Dupont-Aignan. Vous êtes sûr ? Oui. J'ai pourtant lu dans le livre promenade de l'excellent Nicolas Sarkozy, que je prendrai d'ailleurs comme ministre de la Culture, quand je serai élu président. J'espère que votre confiance en vous n'occasionnera pas une nouvelle prise de bec dans votre camp. Pourquoi vous parlez de prise de bec ? Je ne suis pas un canard ! Non mais c'est juste une expression. Passons. Vous vous êtes récemment enorgueillie de ne pas avoir fait barrage à Marine Le Pen en 2017. Vous n'avez pas peur que ça nuise à l'unité des Républicains ? Peut-être, mais je refuse catégoriquement de faire le barrage. Je ne suis pas un castor. C'est lourd, ça. Mais imaginons que Marine Le Pen ou Éric Zemmour accèdent à l'Élysée et vous proposent un ministère. Vous acceptez ? Bien sûr. Xavier Bertrand a dit qu'il refusait catégoriquement de participer à une primaire, avant de rejoindre notre congrès 15 jours plus tard. Je serai donc fidèle à sa ligne. Le retournage de veste, c'est ça l'unité républicaine. Et je ne suis pas un canard ! Vous le savez, un livre qui vient de paraître dévoile l'histoire d'amour entre François Mitterrand, qui avait alors 71 ans, et une jeune fille de 19 ans, prénommée Claire. Cette relation amoureuse a duré 8 ans et fut l'objet d'une correspondance abondante dont nous vous dévoilons quelques extraits comme celui-ci. Nous sommes en 1989 et le président, qui vient d'entamer son deuxième septennat, écrit à sa jeune amie. Ma Claire, mon Claire de lune, ma clarinette. Depuis que tu es parti en séjour linguistique en Angleterre, je m'ennuie de toi. Je passe mes journées avec mon benet de premier ministre, Michel Rocard. Figure-toi qu'il s'est mis en tête de réformer la France, comme si on avait besoin de ça. Et puis, il me fatigue avec ses histoires d'autogestion et d'orthodoxie budgétaire. Je n'y comprends rien. J'ai bien reçu de ta part la cassette, les plus grands tubes de l'année. C'est mon fils, Jean-Christophe, qui m'a appris le maniement du Volkman. Avec son catogan, il a l'air nigo, mais il a l'avantage d'être branché ou, comme vous dites, vous les jeunes, d'être câblé. Depuis que j'ai à ma disposition ce baladeur audiophonique, je ne le quitte plus. L'autre jour, au conseil des ministres, tandis que Jospin nous accablait avec sa loi sur l'école, J'ai chaussé mes écouteurs et ainsi, j'ai signifié tout mon mépris à ce grand frisé et à son charabia trotskiste. Grâce à toi et à cette cassette, j'ai découvert Dépêchmod, Ré Cachelet et François Feldman. Mais mon titre préféré, c'est Un roman d'amitié, d'Elsa et Glenn Medeiros. Les paroles me font penser à nous, ma clarinette. Un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau pour une histoire d'amour-vacances qui finit dans l'eau. Oui, bien sûr, ce n'est pas du Jacques Chardonne, mais c'est joli. Et tu seras mon Elsa, je serai ton Glenn Medeiros. Je dois te laisser. Ma fille cachée Mazarine ne va pas tarder à rentrer de l'école. Bientôt, vous pourrez vous rencontrer. Vous avez tant de passion commune. Elle aussi porte une doudoune chevignon, des vannes à damier et un sac US. Tu sais, elle est taquine, ma Mazarine. L'autre jour, tandis que son bébisciteur, Michel Charas, s'omnolait devant un épisode de Santa Barbara. Elle a noué les lacets de sa chaussure gauche à sa chaussure droite. À son réveil, le pauvre s'est étalé de tout son nom. C'était hilarant. J'ai ri des heures. Je te laisse sur ces paroles de notre chanson. On a toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada RTL Matin Yves Calvi jusqu'à 9h30 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jade. Bonjour M. Calvi. Bonjour tout le monde. C'était hier la fête de la musique, vous le savez. Comment les Parisiens ont-ils abordé cette journée ? Nous sommes au téléphone avec Gérard Depardieu pour en parler. Bonjour Gérard. Salut la Jade. Alors, vous avez fêté la musique hier ? Ah oui, je lui ai fait sa fête à la musique. J'avais 10 kilos de tomates. Ça fait un mois que je les avais mises à pourrir. Elles étaient prêtes à être envoyées sur tous les pignoufs qui ont fait du bruit hier. Oh Gérard, vous n'avez pas fait ça quand même. Mais si, je me suis gêné, tiens. Et cette année, je ne me suis pas contenté des intermondialistes en Sarouel qui jouent du djembé dans les parcs. Je me suis procuré le programme officiel des festivités prévues dans mon arrondissement. Aïe, 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 j'ai peur. Ah ben non. Ça a commencé à 10h avec la compagnie du chahut. Rien que le nom m'énerve. D'après le programme, c'était une fanfare festive qui allait défiler dans la rue en faisant « Accroche-toi à ton siège », les reprises en mode déjanté des standards de la chanson française. « Oh, je ne les ai pas ratés ces fumiers ! » « Et prends les tomates ! » Oui, ben vous auriez dû rester chez vous, puis c'est tout. Oh non, ce serait les encourager. Ensuite, j'ai eu Zork. Zork ? Oui, Zork. C'est qui, Zork ? Un clarignétiste plasticien qui questionne le matériau sonore à l'aune des nouvelles problématiques de l'écosystème urbain. Ben c'était dans l'Ibée, ça. Oui, bref, bref. Un escroc surpensionné qui se branle la nouille avec nos sons. Lui non plus, je ne l'ai pas loupé. Et paf, les tomates ! Bon, si je résume, vous n'aimez pas la musique, Gérard. Mais si, justement. Si, justement, j'aime la musique. J'aime tellement que je veux la défendre. Et c'est pour ça qu'après Zork, j'ai jeté mes tomates pourries sur Gaëtan. Gaëtan, je ne sais pas. C'est, je cite, la valeur montante de la nouvelle scène française. Auteur de chansons douces amères sur l'air du thym. Avec toutes les tomates que je leur ai envoyées sur la gueule, ces chansons douces amères, j'en ai fait de la bolognaise. Fumier, va ! De plus en plus de personnalités véhiculent des thèses complotistes sur les réseaux sociaux, comme Jean-Marie Bigard, qui envisage de créer sa propre chaîne sur Youtube. Voyons à quoi elle pourrait ressembler. Bonjour à tous et bienvenue sur Allez tous vous faire enculer TV. La chaîne Youtube qui invite les médias officiels à aller tous se faire enculer. Et aujourd'hui, je reçois le professeur Didier Roulle. Salut Didier ! Salut ! Alors Didier, on a découvert un cluster, ton institut à Marseille. C'est quoi ce bordel ? Un cluster, ce n'est pas un cluster. C'est comme le Covid, ça n'existe pas. C'est un bombard inventé par ces fans de médias parisiens pour me faire chier. Alors justement, ça me rappelle l'histoire du gars. Il a une énorme envie de chier le gars. Sauf qu'il n'a plus de PQ. Ouais, alors, il a qu'à se torcher avec son bulletin de vote. Elle est quand même peu chère. Ah, tu la connais ? Ah bon, allez, ok alors. On tourne une petite page musicale avec le dernier tube de mon ami Francis Lalanne. Ah bah oui ! Qui n'a pas sa langue dans sa poche, le gars. Le complot comme je l'aime, il me délivrera. Il brisera l'anathème qui me tient loin du débat. Ben voilà, c'était Francis Lalanne. On passe à l'interview politique de la semaine. Je reçois Jean-Cul Mélenchon. Salut Jean-Cul ! Je m'appelle Jean-Luc Abruti. Ah bah oui, alors pardon. Alors, Jean-Luc, Jean-Luc, t'es au plus bas dans les sondages. Comment que ça se fait ? Ils sont au bidon les sondages. Tout le monde sait qu'ils racontent n'importe quoi pour empêcher d'accéder à l'usée. Parce qu'ils chient dans leur froc. Ah bah justement, ça me rappelle l'histoire du gars. Il a chié dans son froc, le gars. Il a qu'à mettre un slip dans l'urne. Ça fera un vote de plus pour Macron. Ah bah il la connaît aussi. Ben voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, je recevrai le professeur Jean-Pierre Rebouteux. Et on parlera de la 5G que les Illuminati cherchent à nous inoculer en rendant le vaccin obligatoire. Et en attendant, allez tous vous faire inoculer. La militante féministe et élue Europe Ecologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin, veut compter les femmes sur les scènes des théâtres parisiens avant de les subventionner. Pour réagir à cette mesure qui a d'ores et déjà créé la polémique, je reçois Fabrice Luchini. Bonjour Fabrice. Bonjour, elle est admirable, la Jade. Elle fait son salut au soleil, elle a mangé ses graines. Oui. Et tout en zénitude, elle m'envoie dans la gueule du loup avec un sourire, l'air de rien. C'est quoi ? Comment ça ? Tu la connais pas la Coffin ? Ah bah si. Ça c'est pas une Agnès dans l'école des femmes de Molière qui dit avec une petite voix les yeux mouillés, le petit chat est mort. Non, c'est une rageuse la Coffin. Je te rappelle que c'est elle qui a dit que dans chaque mari, il y avait un violeur potentiel. Faut pas la faire chier la Coffin. Si tu l'emmènes faire du jardinage et que t'as une paire de yukou dans le slip, tu lui confies pas le sécateur. Bon, néanmoins, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette mesure qui consiste, je le rappelle, à compter les femmes et établir des quotas dans les distributions théâtrales. Je tomberai pas dans ton piège, la Jade. Et je vais te répondre, je suis d'accord avec Alice Coffin. Du coup, je te le dis tout de suite, on le joue plus Molière parce que j'ai vérifié, même dans les femmes savantes, on pourrait imaginer qu'il y ait des meufs, tu vois, genre Réunion Tupperware d'Europe Écologie Les Verts, et en non-mixité. Eh bah non. Le poquelin, il a écrit huit rôles masculins pour cinq rôles féminins. Déjà, on peut pas. Ah bah là, c'est très embêtant. Alors, comment on va faire ? Il faut tout réécrire. Clitendre, le soupirant d'Henriette, eh bah, on va en faire une meuf, on va l'appeler Clito. Clitendre, Clito, y'a pas grand chose à changer. Bah que c'est pas bête. Il faut tout réécrire pour faire plaisir à Alice Coffin, l'auteur, pardon, l'autrice du génie lesbien. Oui. La pièce en attendant Godot, on va la renommer, on va l'appeler en attendant Goudou. Ouh là là là, vous allez loin, Fabrice. C'est ce qu'il faut, la Jade, pareil avec le cinéma. Tu vois les douze salopards, le chef-d'oeuvre de Robert Aldrich, Cli Marvin, Charles Brunson, John Cassavetes, Télissa Valas, et ben on va le réécrire. Y'a pas de raison que les douze acteurs principaux soient douze cums. On va mettre douze mains, il faut appeler ça les douze salopes. Tu vois, tu crois que ça lui plaira à la Coffin ? Alors, je ne suis pas sûre, Fabrice. Eh ben oui, tu vois, la Coffin, elle me fait penser à cette phrase d'Albert Einstein qui, malgré sa stache moue, n'était pas la moitié d'un con. Il disait, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission, Hôtel du temps, au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourville, ce sera au tour de Fernandelle de se faire interviewer par l'homme en noir. Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais, 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 ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent, Fernandelle. De l'accent, de l'accent. Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie ? Pourquoi ce sacrilège ? Et si je vous disais, genre de télévision, que c'est vous, pour moi, qui semblait un peu couillon, non, je ne rougirai pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais, ouais, ouais. Alors Fernandelle, une question que tout le monde se pose. Si t'avais pas eu la gueule que t'as avec tes dents de cheval, est-ce que t'aurais fait carrière ? Mon cher Thierry Ardisson, permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve qu'à la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flambant neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité, si je puis m'exprimer ainsi. Fernandelle, tu sais qu'ici on aime la provoque, alors c'est le moment de la question archi-hard, la question archi-con, la question Ardisson. Alors Fernandelle, si ta vache marguerite te suce, est-ce que c'est trompé ? Écoutez monsieur, j'en connais des malotrons, je crois bien que même Pépone est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien, je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends. Et ben voilà, c'était l'Hôtel du Temps sur France 3, aujourd'hui nous avons exhumé Fernandelle, la semaine prochaine nous éterrons Félix Faure pour lui demander si mourir pompé, c'est ta gueule. Nous n'avons rien à ajouter. Si peut-être un mot, merci. Vous êtes sur RTL. RTL Matin Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jeanne Bonjour monsieur Calvi Tiens, tiens, bonjour Marine Le Pen Apportez-moi des tournevis, des burins et des pieds de biche madame Bah pour quoi faire ? Je vais démonter une à une toutes les éoliennes de France Allez hop 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 hop, qu'on m'amène ma trousse à outil madame Mais si ça ne suit pas, j'utiliserai Louis Alliot comme marteau pilon Écoutez, calmez-vous, certes, vous avez promis de démonter toutes les éoliennes Si vous étiez élue, mais ce n'est pas encore gagné C'est ça, allez allez, videz vos poches madame Sortez vos barrettes de shit Et que Cyril Lignac découpe devant moi son gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat, tu parles, je suis sûr qu'il a fourré du cannabis Son space cake Allez hop, Lignac, face au mur, main en l'air et fouille au corps Bon alors d'accord, vous avez déclaré que si vous étiez élue présidente Vous feriez une lutte sans merci contre le trafic de drogue Mais je le redis, ce n'est pas encore gagné J'ai l'impression que depuis qu'Éric Zemmour vous devance dans les sondages Vous êtes nerveuse Mais non, mais non madame, je suis très calme madame Allez allez, tout le monde par terre, je vais péter le studio Mais écoutez, calmez-vous Marine Le Pen Il y a peut-être une solution pour rattraper votre retard sur Éric Zemmour Certains au Rassemblement National vous y encouragent d'ailleurs Durcir votre discours sur l'immigration Mais vous avez raison madame Qu'on affrète un charter pour expulser l'individu au non étranger Qui veut voler mon boulot d'une lettre française de souche Monsieur Zemmour Et vous allez l'expulser où exactement ? Sur la lune, allez, du balai le picassiette Dehors l'intrus Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? C'est pénible ce machin là, vraiment Bonjour Nicolas Sarkozy, c'est encore votre bracelet électronique ? A chaque fois que je passe un portique, je sonne, ça m'énerve Je vais demander à Isabelle Morini-Bosque comment elle fait pour jamais bipper Isabelle Morini-Bosque n'a pas de bracelet électronique Écoutez, vu la cacaillerie qu'elle se trimballe autour du cou Je ne sais pas comment qu'elle fait pour ne pas sonner aux aéroports Vous savez comment qu'on l'appelle Orly Sud ? Isabelle Morini-Bosque ? Le manège à bijoux Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là alors que c'est ouvert lundi ? Un nouveau procès qui vous concerne ? Quelle indignité ! Vous voulez que je vous dise quoi qu'on me reproche encore ? Je vais vous le dire Comme quoi que quand j'étais président J'aurais commandé des sondages avec de l'argent public Pour que la sofresse et l'ipsos mayonnaise me disent que j'étais le plus beau et le plus fort Mais franchement, qui peut croire une chose pareille ? Et la justice manifestement ? Mais ils n'en ont pas marre de me chercher des peaux dans la tête Je n'ai pas besoin d'institut de sondage pour me dire Comme quoi que je suis le meilleur Il suffit que je demande à la petite Julia Tenez, je l'ai enregistré sur ma tâche Je vous passe là-bas Ah, très bien Vous voulez que je vous dise c'est qui le plus beau et le plus fort ? Je vais vous le dire C'est mon papa Il est juste... Il est son cacaboudin tout pourri Excusez-moi, la fin ce n'est pas prévu Elle est taquine ma Julia Oui, quoi qu'il en soit Vous avez indiqué que vous ne vous rendriez pas aux audiences de ce procès J'ai autre chose à faire Je suis débordé en ce moment Pourtant, depuis votre président de condamnation Vous êtes assigné à résidence Justement, je dois lire tout mon livre que je viens de sortir Ah, c'est bien ça, oui Il faut bien que je sache que j'ai écrit dans Promedade, 300 pages, 29 euros Qu'on vend dans toutes les bonnes librairies Même si c'est à la côté du palais de justice François Bayrou n'apprécie pas l'initiative d'Edouard Philippe De créer son propre parti au sein de la majorité présidentielle Un parti qui s'appellera Horizon, vous le savez Hop, 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 hop Ah, bonjour François Bayrou Franchement, le nom du parti d'Edouard, c'est nul Horizon, on dirait le nom d'une salle de séminaire pour commerciaux en chemisette Jean-Pierre, peux-tu me dire où a lieu le café d'accueil ? Bien sûr, Jean-Michel, il a lieu dans la salle Horizon Vous voyez, c'est ringard C'est vrai que dit comme ça, on comprend C'est vrai que vous, vous êtes doué pour trouver des noms de partis politiques ? Absolument, le modem Ça, c'est cool, le modem A l'époque, j'avais hésité avec Commodore 64 ou Apple 2C Oui, sauf que les modems d'ordinateur sont tombés totalement en désuétude depuis l'apparition, il y a longtemps maintenant, de la DSL et de la fibre Voilà pourquoi, pour contrer l'horizon d'Edouard, mon modem va retrouver son nom d'antan Le parti démocrate donc ? Oui, le PD Un PD qui sera bien au centre Et nous pratiquerons l'ouverture grâce à un nouveau courant centriste Le parti ouvrier populaire écologique républicain et social Oui, le Poppers donc Absolument Je crois qu'il y en a qui connaissent Alors, dans un ouvrage qui vient de paraître Le dessinateur allemand Ralf Koenig réinvente Lucky Luke En le plongeant dans un univers résolument gay Nous avons imaginé comment le célèbre cow-boy Aurait appris les manières viriles du Far West A la façon du duo Poiré-Séro de la cage au folle Oh ben mon petit bonhomme Si tu veux jouer les beaux cow-boys solitaires Va falloir que tu apprennes à tenir ton pistolet comme un mâle Allez, on se tient droit sur son cheval Pas comme une chochotte Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Bon alors je vais t'apprendre à poser les fesses sur un coussin en velours Comme une poule de luxe À la dure maintenant, les fesses directement sur la selle Prends ton pistolet Oh oui ! Ferme, mais pas brutal Voilà Enfin pas comme ça le pistolet Pas à deux doigts C'est pas une clochette C'est un colt C'est un colt Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai reçu une balle dans le pied Ma paire de bottines en poney Elle est foutue J'y arriverai jamais Je vais percer mes bottines Je fais peur à mon bichon rentre en plan Mais commence pas à pleurnicher Il a percé sa bottine C'est malheureux D'accord Mais dans une circonstance comme celle-là Tu dois réagir en homme Tu prends ton pistolet Voilà, bien viril Fais-moi John Wayne Oh non, pas John Wayne Pas John Wayne Il ne nous aime pas Il ne nous aime pas Catherine Deneuve Oui, mais pas John Wayne Fais-moi John Wayne immédiatement Oh, d'accord Bon, je fais John Wayne Alors Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh non, mais c'est ton ombre Luc et Luc Tu dois tirer plus vite qu'elle Plus vite que ton ombre Oh, un Dalton J'ai raté mon ombre J'ai descendu un Dalton Je crois que c'est à vrai Le plus mignon en plus Oui, bon, je crois que Jolly Jumper a raison On ferait mieux de filer Avant que la chérifesse arrive Il paraît qu'elle n'est pas comme elle Oh non, pas elle Oh non, pas la chérifesse Au secours Au secours Ah là là, quel plaisir Vous savez que vous retrouvez Laurent Gérard D'abord en podcast Sur le site RTL.fr Le plus mignon en plus 7h-9h30 RTL Matin Avec Yves Calvi Allez plus loin que les gros titres Analysez en profondeur Ce qui fait l'actualité Afin de mieux la comprendre Prendre le temps d'écouter Les acteurs Et les témoins de cette actualité C'est ce que je vous propose Chaque matin De 7h à 9h30 RTL Matin Le problème C'est qu'il n'est pas encore homologué Bonjour Jean-Marie Lopez Les gotentag Franentjain Ou devrais-je dire Privet Matriash Kajad Vous vous mettez au russe maintenant Il a bien fallu N'est-ce pas Que j'usade De mes relations Russo-diplomatico-bolchevico-popof Pour me procurer le vatsin Spoutnik J'ai voulu m'adresser à monsieur Poutine Sympathé garçon Bien qu'un peu mollasson A mon goût Qui est un ami de Marine Même si elle s'en défend N'est-ce pas J'ai donc demandé A ma fillotte La ligne directe du tsar De toutes les Russies Son téléphone rouge En quelque sorte Mais Madame Bleu Marine M'a une fois de plus Envoyé Petre Du coup Toujours d'après l'Obs Vous vous êtes adressé A l'ambassadeur Oui Voyez-vous Les réceptions de l'ambassadeur Popov sont réputées Pour leur bon goût Du maître de maison Un goût raffiné Qui charme toujours Les invités N'est-ce pas Ah bah ça me rappelle quelque chose Il sert des Ferrero Rocher Non c'est ça N'y a Il sert des vodka-pommes Novichok Aux mauvais coucheurs Qui lui mettent De mauvaises notes Sur TripAdvisor Ils repartent de la soirée La bave aux lèvres Et les pieds devant C'est hilarant En revanche A ceux qui savent se tenir Ils leur admis gracieusement Une dose de Spoutnik revigorante Oui Sauf que l'ambassadeur Vous a très officiellement répondu Que son vaccin N'était pas homologué Il ne pouvait pas Vous en fournir Da Je saurais Me rappeler De cet affront national Alors du coup Vous n'êtes pas vacciné C'est ennuyeux ça Écoutez Ce n'était pas un petit virus Pangolo Tapeto Chintoc Qui va faire trembler le menhir Quand on a résisté à Bruno Maigret Ou Florian Philippot de Chambre N'est-ce pas Ce n'est pas un Covid Qui va me faire peur Mais tout de même A votre âge Puisque vous insistez Je vais m'inoculer moi-même Le vaccin Que m'a également offert Votre collègue Laurent Ruquier Oui C'est le vaccin Jean-Phil Janssen Ah le vaccin Janssen Vous voulez dire Oui Nine Allez Je me pique Oh mon dieu Ça va monsieur Le Pen Ah bah ma mère Ah bah ma mère N'est-ce pas Elle m'a dit que Quand j'étais steward J'aurais mieux fait de mettre Les migrants dans l'avion N'est-ce pas ma mère Ah bah c'est ma mère Ouh là là Mais c'est affreux Pardon Il est vrai Il est vrai que je ressens Des effets secondaires moi Je gonfle J'ai une grosse tête Et oui Quand on se fait vacciner Il faut ouvrir l'oeil Elle bon Oh mon dieu Ah comme vous dites La chaîne CNews A été mise en demeure Par le CSA Car elle donnait trop la parole Au Rassemblement National Il est justement l'heure De retrouver Pascal Praud Qui s'apprête à présenter Le dernier numéro de la saison De l'heure des crocs Sa célèbre émission Découvrons-la Ensemble Bonjour à des crocs L'émission qui plante ses canines Dans le postérieur des bobos La saison touche à sa fin Et un air de vacances Souffle sur le plateau Oui Laurent Joffrey Ne vous inquiétez pas Vous pourrez enlever votre baillon Cet été Ce sera plus pratique Pour manger des huîtres Sur l'île de Ré Avec vos amis de la gauche caviar Mais je n'en dis pas plus Sinon le CSA va me taper sur les doigts Charlotte Dornela C'est également avec nous Bonjour Charlotte Où partez-vous en vacances ? Non mais attendez Bon ben en fait je pars à Lourdes Pour le pèlerinage en fait Lourdes Quelle jolie ville Les pèlerins ont eu pieds chaussettes Les bidons d'eau bénite Vendus au prix du Petrus Bernadette Soubirous Les miracles Vous devriez emmener la gauche avec vous Il aura bien besoin d'un miracle Pour dépasser les 3% en 2022 Mais je me tais Ou je vais encore me faire gronder Par le CSA Et je me tourne maintenant Vers Alain Finkielkraut Bonjour Alain Vous partez où cet été ? Monsieur Pro Compte tenu de l'état du monde J'ai décidé de m'abstenir De prendre des vacances Pour écrire un nouveau livre Dénonçant l'état du monde Si vous abstenez de prendre des vacances Pourquoi ne partez-vous pas dans le doux ? Comme le dit mon confrère L'excellent Laurent Ruquier Dans le doux Abstiens-toi Je continue mon tour de table Avec Nadine Morano Bonjour Nadine Salut la couille Moi je ne sais pas encore Où je vais tu vois Mais ce qui est sûr C'est que ce sera à la mer Sur un bateau Loin des cons Et oui Vous allez rejoindre la marine Et pas que la marine Le Pen Mais je me tais Sinon le CSA va mettre une heure de colle Pour ma part Je passerai comme chaque année Mes vacances sur la plage à la Baule Et non pas sur la plage avec la Gaule Comme le dit mon confrère L'excellent Laurent Ruquier Alors On se retrouve en septembre prochain Pour la nouvelle saison De l'heure des crocs Qui s'annonce passionnante Année électorale oblige Avec peut-être l'élection De la première femme A la présidence de la République Mais je n'en dis pas plus Sinon le CSA va me priver de dessert Dans notre belle Provence aussi L'été est arrivé Vous le savez Monsieur Calvi Avec la belle saison Les touristes sont au rendez-vous Retrouvons La Garrigue éternelle de Pagnole Et le Vallon des Darmanins Grâce à notre saga Provençal Macron des Sources Avec Daniel Auteuil Et Yves Montand Alors messieurs Je vous remets ça Au jour de Barras On a du monde Qui attend Dis Marinette Marinette on vient à peine de finir notre pastis On peut pas causer un peu tranquillement Le papé Et moi à l'ombre des tilleuls Mais comprends-moi C'est pas contre toi Et le papé Que je dis ça Mais les gens de la ville Ils sont arrivés Ils ont réservé la place pour le déjeuner Alors ma terrasse Il faut bien qu'elle le tourne non ? Ah mais dis-moi Qu'est-ce qui te prend Marinette ? Tu te crois où ? A Saint-Tropez ? On est pas assez rapide ? J'ai vu ta carte d'été L'assiette de crudité 35 euros Le bar en croûte de sel 150 Et le verre du rosé A 9 euros Mais papé C'est du rosé demi-raval Le domaine de Brad Pitt Un bras de Pitt tu as dit ? Oui Mais ça pourrait être du rosé A Marlon Brando C'est pas une raison En plus il est bio Son rosé au bras de Pitt Je suis sûr qu'il est d'autant la courante Que celui de notre mère le bossue Comme vous y allez papé Vous savez bien que les gens de la ville Ils nous aident à faire vivre le village Elle a raison papé Après la maladie qu'on a eu On est bien content qu'ils soient là Tous ces touristes La maladie tu as dit ? Mais c'est eux qui la portent la maladie Ils s'agglutinent comme les écrevisses Regardez les galinettes Ils sont tous habillés pareil Avec la chemise en lin Le bermuda corail Les bateaux Les lunettes bleutées Le Panama et le Segario Ils ont même eu l'air content de se faire plumer Et il faut un pêtre pastis à papé Ils vont repartir à l'automne Ah mais on va pas passer l'été A attendre l'automne Et à payer notre pastis Comme si c'était du rosé à Brad Pitt Tiens On va faire courir le bruit Qu'on a le variant indien dans le village Et comme on dit chez nous Indien vaut mieux que de tu l'auras Pas vrai ? Tu vas voir Tu vas aller voir des guerres pires Fissa les gens de la ville Mais papé Macron il a dit que les touristes allaient relancer l'économie Et moi je l'aime Macron Je l'aime comme c'est pas permis Je t'aime Macron Je l'aime Ah là là J'avais l'impression d'être en vacances Sous les tilleuls Monsieur Cavill Mais oui Sous les tilleuls Elle est charmante Elle va nous amener un petit hiver Marinette Je n'en doute pas Marinette Bon bah écoutez Merci à toute l'équipe Merci Ce rayon de soleil nous a fait le plus grand bien Ah oui Oh là là Ah oui c'est bien ça Il y a comme un air de vacances Mais oui on vous retrouve sur le site rtl.fr Et j'embrasse toute l'équipe Ça ne vous aura pas échappé C'est vrai On va retrouver Cyril Lignac Vous l'avez entendu il y a quelques heures Mais oui cher Cyril De quoi est-il question ce matin ? Je crois qu'on reste dans l'esprit Une petite terrine estivale Un pain de poisson Un pain de poisson C'est délicieux Je ne suis pas contre un petit peu Vous êtes sur RTL Ça va très très bien aller avec monsieur Laurent Gérard C'est le meilleur de la semaine Vous profitez bien Laurent et Jad Salut à tous Ça va tout le monde Bonjour André Manoukian Tu sais que j'adore ta voix Elle me fout les poils T'es perchée quelque part Entre Janis Joplin et Guette Bouchard Merci André Merci André Dites-nous plutôt ce qui vous amène Il y a Francis Cabrel Qui fait son grand retour Je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Tu connais la chanson ? Bien sûr je la connais Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais C'est pas mal Mais fais attention T'as fait un mi-bécard à la Christophe Willem Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camélia Jordana Il faut la prendre en fa dièse bémol Un peu déglinguée à la Amy Winehouse Bah écoutez, j'essaierai, promis Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson André J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle Comme toutes les histoires secrètes Parce que la chanson, elle a failli s'appeler autrement Ah bon ? Francis, il avait composé une chanson intitulée Je t'aime Pour sa copine de l'époque Qui s'appelait la dame de Haute-Savoie A cause de sa marmotte Qui était toute dorée Dorée, dorée, mi, fa, sol, dièse Oui, André, André Et alors ? Il y a quelqu'un qui lui a dit que Je t'aime, c'était j'ai appris comme parole Alors Francis, il est descendu dans son sous-sol Sol, 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 sous-sol, sous-sol Et il a trouvé un livre de grammaire Où il y avait plein de conjugaisons Et il a enregistré sa chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Et j'aurais aimé que tu le suces C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début Mais quand il la chanta Sa copine, sa copine le griffa Fa, fa, mi, mi Merci André, c'est toujours passionnant Attends, parce que le tube, c'est pas Francis Avec sa nuque longue, sa guitare et ses hongrines C'est Clara Luciani Qui n'en a rien à voir avec Luquie Luciano Oui C'est Clara Luciani avec ses pattes d'oeufs Ses colpes et la tarte Et ses yeux de biche égare Ré, 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 ré Tu connais sa chanson, Clara, le reste ? Ah mais j'adore, bien sûr Le reste, je te le laisse Le reste, je te le laisse T'as un vibrato cosmique Qui me rappelle ce moment Où on se tape le petit orteil Sur le pied de la table basse du salon C'est hyper panne Bon, racontez-nous l'histoire secrète De la chanson de Clara Luciani Bon, vous la situez un peu Bien sûr, tout le monde la situe En vrai Elle est un peu maigre quand même Alors Clara, elle était en terrasse Dans le 11ème avec sa copine Agathe Elles ont eu faim Du coup, elles ont commandé Une assiette de charcuterie Il y a eu du jambon De la rosette Du salam Mi, 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 mi La tomate mozzare La, 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 la Et puis tu sais La fameuse petite feuille de salade Qui sert à rien Clara, elle a mangé la feuille de salade Elle a dit à sa copine Le reste, je te le laisse Ah, c'est pour ça Elle avait sa chanson Et en même temps, elle gardait la ligne Le reste, je te le laisse Elle gardait la ligne Elle a bien compris Elle n'a pas besoin de faire un régime Comme j'aime Clara Bah non, ça marche pas Il n'y a pas de raf Non, c'est pas La bémol Vous êtes sûre de l'authenticité De cette histoire secrète là, André ? J'ai envie de te répondre En paraphrasant Lacan Ce que je cherche dans la parole C'est l'impossible par lequel La vérité tient au réel Ce qui veut dire ? Bah, j'en sais rien Mais c'est hyper puissant Comme crée dodo Comme crée dodo Rémi, fin, sol Laurent Gérard a écouté encore et toujours Stam Podcast sur l'appli RTL Merci d'être aussi nombreux à nous écouter Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard Sur l'application RTL Ainsi que sur toutes les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer Mais aussi à partager vos épisodes préférés Et à mettre plein d'étoiles A très vite Vous êtes sur RTL RTL Matin Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jad Bonjour monsieur Calvi Bonjour tout le monde Les concerts reprennent enfin Mais dans des règles strictes Ce soir et demain Alain Souchon sera au Palais des Sports A Paris Bonjour Alain Bonjour C'est sympa Elle a ouvert des salles de sport Ce soir je pourrais faire de l'elliptique Des petits abdos aussi C'est sympa les petits abdos Pour en transformer toute la mousse d'eau au chocolat Que je me suis tapée pendant le confinement en tablette C'est sympa Oui alors le Palais des Sports Qu'on appelle d'ailleurs maintenant le Dôme N'est pas une salle de sport Alain C'est une salle de spectacle Et vous serez en concert ce soir C'est sympa aussi Les concerts Je pourrais chanter des petites chansons douces amères Que le Lolo Voulzim a composé Pendant que je faisais du tricot En regardant les chiffres et les lettres Les gens ils seront émus Alors ils font des cœurs avec leurs doigts Et puis ils seront dans des galoches C'est sympa les galoches Et puis quand je chanterai des trucs Qui swingera un peu plus Le public va se lever Va sautiller un peu Et puis ensuite On enverra la sauce On finira en pogo C'est sympa le pogo Ah oui mais non 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 Parce que les gestes barrières restent obligatoires Et la distanciation sociale aussi Oui mais c'est vrai que si on voulait des galoches A deux mètres de distance C'est pas facile Faut avoir une grande langue Mais bon c'est pas grave Parce que dans les concerts Les gens ils sont toujours un peu bourrés C'est sympa d'être bourrés aussi Oui mais les bars dans les salles de spectacle Restent interdits Alain Oui d'accord Mais comme il y aura du gel hydroalcoolique Un peu partout Il suffira d'en boire au goulot On s'applique un peu Mais après on est bien On a le sourire C'est sympa le sourire Oui Alors vous ne verrez pas les sourires Parce que les masques sont obligatoires De toute façon le pass sanitaire est requis Pour entrer dans la salle C'est sympa le pass sanitaire Et puis pour être sûr d'avoir les meilleures places Pensez à amener votre carte vitale Et puis vos dernières analyses d'urine C'est mieux comme ça Et puis si vous avez une ou deux coloscopies Qui traînent et se dépasse Ça peut servir Ouh je vous sens sarcastique Alain Pas du tout Mes prochains concerts Je vais les organiser à Bichat Ou à la salle Pétrière Ce sera plus simple Et puis j'adapterai mes chansons Allô Véran Bobo Véran qu'est-ce que t'as fait à mon boulot Allô Véran Bobo Allô Véran Bobo J'aime bien ça Oui L'atmosphère estivale Et l'amélioration de la situation sanitaire Ont permis à nos concitoyens De renouer enfin avec les plaisirs du barbecue Mais comment garder la ligne En mangeant toutes ces bonnes choses Notre ami Benjamin Castaldi A son idée sur la question N'est-ce pas Benjamin ? Oui Bonjour c'est Benjamin Castaldi C'est un animateur qui a des problèmes de poids L'été c'est la saison des barbecues Et moi j'aime bien ça Les côtelettes et les saucisses grillées à la braise On branche tout sur ma perche et selfie Je rajoute toujours un peu de beurre et d'huile aux fines herbes Pour qu'il s'arrête bien moelleux Et pour parfumer la fumée Parce que sinon ma femme elle dit que je sens le graillon C'est sûr que vous n'auriez pas ce genre de problème Avec une bonne salade bien croquante Peut-être Mais dans la famille le barbecue c'est notre passion Déjà mon papi Cotard Il aimait bien sortir sa saucisse Et il embrrochait beaucoup à Hollywood Après quand il rentrait à la maison Avec sa chipolata entre les jambes Ma mamie cocu elle le mettait sur le grill Je vais raconter tout ça dans mon cinquième livre de souvenirs On attend ça avec un patient Et côté régime c'est pas trop difficile Avec le barbecue c'est dur de faire mon régime comme j'aime Parce que les carottes râpées quand on les met sur la grille ça éteint les braises Alors moi j'embranche mes saucisses sur ma perche et celle-fille Et je bois du pastis pour tout faire descendre Résultat j'ai pris 14 kilos Et je rentre plus dans mon short en stretch Et dans mon t-shirt comme j'aime Vous devriez faire griller des légumes C'est très bon vous savez au barbecue J'ai essayé des légumes Mais les patates à la braise c'est trop bourratif Si on met pas un pot de crème dedans Alors si mon partenaire ma soeur il est pas content pour mes bourrelets Je lui dirais que c'est comme une bouée Salut à tous Ça va tout le monde est là 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 Bonjour André Manoukian Tu sais que j'adore ta voix hein Jade Elle me fout les poils T'es perché quelque part entre Janis Joplin et Guette Bouchard Do Merci André Merci André Et dites nous plutôt ce qui vous amène Tu sais que cette année au francophonie de la Rochelle Il y a Francis Cabrel qui fait son grand retour Alors je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Tu connais la chanson ? Bah sûr je la connais Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais C'est pas mal mais fais attention T'as fait un mi-bécard à la Christophe Willem Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camélia Jordana Il faut la prendre en fa dièse bémol un peu déglinguée à la mi-wein house Bah écoutez j'essaierai promis Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson André J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle comme toutes les histoires secrètes Parce que la chanson elle a failli s'appeler autrement Francis il avait composé une chanson intitulée Je t'aime Pour sa copine de l'époque qui s'appelait la dame de Haute-Savoie A cause de sa marmotte qui était toute dorée Dorée, dorée, mi, fa, sol, dièse Oui André, André, et alors ? Il y a quelqu'un qui lui a dit que je t'aime c'était déjà pris comme parole Alors Francis il est descendu dans son sous-sol, sol, 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 sous-sol, sous-sol Et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons Et il a enregistré sa chanson Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais Et j'aurais aimé que tu le suces C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début Mais quand il la chanta, sa copine, sa copine le griffa Fa, fa, mi, mi Merci André, c'est toujours passionnant Attends parce que le tube de l'été c'est pas Francis avec sa nuque longue, sa guitare et ses hongrines C'est Clara Luciani qui n'en a rien à voir avec Lucky Luciano Oui C'est Clara Luciani avec ses pattes d'oeufs, ses colpées à tarte Et ses yeux de biche égarée Ré, 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 ré Tu connais sa chanson, Clara, le reste ? J'adore, bien sûr Le reste, je te le laisse Le reste, je te le laisse T'as un vibrato cosmique qui me rappelle ce moment Où on se tape le petit orteil sur le pied de la table basse du salon C'est hyper planant Bon, racontez-nous l'histoire secrète de la chanson de Clara Luciani Bon, vous la situez un peu Oui, bien sûr, tout le monde la situe André Elle est un peu maigre quand même Alors Clara, elle était en terrasse dans le onzième avec sa copine Agathe Elles ont eu faim, du coup elles ont recommandé une assiette de charcuterie Il y a eu du jambon, de la rosette, du salam Mi, 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 mi Matt Mozzare, la, 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 la Et puis tu sais, la fameuse petite feuille de salade qui sert à rien Clara, elle a mangé la feuille de salade Elle a dit à sa copine Le reste, je te le laisse Elle avait sa chanson Et en même temps, elle gardait la ligne Le reste, je te le laisse, elle gardait la ligne Elle n'a pas besoin de faire un régime comme j'aime Clara Il n'y a pas de bras Non, c'est pas, la la bémol Vous êtes sûr de l'authenticité de cette histoire secrète là André ? J'ai envie de te répondre en paraphrasant Lacan Ce que je cherche dans la parole C'est l'impossible par lequel la vérité tient au réel Ce qui veut dire ? Ben, j'en sais rien, mais c'est hyper puissant Comme Crédo On a mis des, oui Comme Crédo Rémi Fassol Vous êtes sur RTL RTL matin, 7h, 9h30 Avec Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Bonjour mademoiselle Jade Bonjour monsieur Calvi Notre débat du jour, pour ou contre le string Philippe Devilliers, vous avez des commentaires à faire sur le string ? Je sais que les élateurs de ce slip minimaliste Prétendent qu'il a été inventé pour résoudre le problème de la marque de la culotte Visible sur les pantalons moulants Quelle hypocrisie ! Pourquoi ? Que je sache, ça fait longtemps que le string ficelle Le tanga m'écroquené Le slip brésilien se cache plus sous les pantalons Il s'exhibe sur les plages Et pas seulement à Copacabana ou à la Grande Motte La Grande Motte, bonjour madame Même le littoral vendéen a succombé à cette mode indécente Qui est un insoutenable attentat à la pudeur Oui, même sur les plages, comme celui des sables de l'homme De Saint-Gilles-Croix-de-Vie De Croix-de-Vie Veilleux hein De Saint-Gilles-Croix-de-Vie Et soudain l'objet du syndrome, on me dit Du rouleau de pièce de 5 francs Mais le pire, c'est que des honnêtes pères de famille Ils sont mis eux aussi au string panthère Je peux vous dire que certains week-ends ensoleillés Un bretignol sur mer On se serait plus cru sur une couverture du magazine Tétuc Sur une plage familiale Alors je comprends votre émotion monsieur De Villiers Mais comme le string semble ne plus être à la mode Vous avez peut-être des suggestions à faire ? Quand j'étais jeune, ma grand-mère me tricotait des slips de bain En lait de mohair Comme les pulls d'Anne Sinclair Ça méritait horriblement les bourses Mais la descense était sauve Donc il faut revenir en slip de bain, tricoter main Oui mais pour les filles, qu'est-ce que vous envisagez ? On pue du fou dans les scènes médiévales Les jeunes femmes sur leur robe portent toutes des ceintures de chasteté Solidement cadenassées Pour leur éviter de se faire lutiner Par les figurants collants moulbures De façon Thierry Lafronde Sur les plages, je préconise donc Le port du string de chasteté En métal, ouvragé Et solidement verrouillé Il n'y a que moi qui possède la clé Je l'arrête, je sens que j'ai un rouleau de pièce de 5 Et vous Jean-Marie Le Pen, que pensez-vous du string ? Contrairement à ce que pourraient penser certains de mes détracteurs Je ne vois pas le string d'un oeil réprobateur Dans les années 50, quand j'étais jeune étudiant en droit à Paris Je ne vous cacherai pas que j'ai assidûment fréquenté les boîtes à strip-tease Où se produisait Rita Cadillac Dodo Dambour, encore Lili Christine, je vois que vous connaissez Isabelle Lili Christine, alias Catgirl Et la reine à contester De la Tassel Dance La Tassel Dance ? Oui, il s'agit de la rotation des deux seins Chaque sein tournant au sens inverse de l'autre Vous avez aimé essayer ? Non, non, monsieur Le Pen, non Vous devriez Je vais y penser Revenons au string, pardon J'étais en train d'y penser Revenons au string, Jean-Marie Le Pen Le string était évidemment un accessoire élémentaire de ses effeuilleuses Et je ne peux pas m'en souvenir, n'est-ce pas ? Sans éprouver une vive émotion D'autant plus que c'est dans un de ses établissements Le cabaret Lorelai Que j'ai fait la connaissance de Razmott Oui, le fameux Oui, alias monsieur Henri Qui allait devenir un de mes plus fidèles amis Et le parrain de ma petite Marine, n'est-ce pas ? Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Razmott ? Oui, oui C'était un samedi soir Le veuve Clito, mon champagne, je le rappelle Écoulait à flot Tandis que sur la scène du Lorelai La plantureuse Pamela Boum Boum Nous régalait d'un effeuillage torride La tension érotique était extrême Et au moment où Pamela Boum Boum Allait se défaire de son string Un minuscule carré de velours noir Atenu par une ficelle J'ai senti mon orbite se dilater Et ma prothèse oculaire De tomber dans mon assiette de saumon fumé Ce que voyant, n'est-ce pas ? Pamela Boum Boum a jeté son string Afin que je cachasse l'orbite Tandis que les spectateurs se touchaient la leur En souvenir de cette soirée J'ai longtemps arboré ce bandeau string Mais raconter tout cela Vous me souvenez des photos ? Vous avez la provenance Mais raconter tout cela M'a épuisé, il faut que je dorme un peu Bonsoir les petits enfants Bonsoir chef Le Pen Maréchal vous voilà Bonsoir maréchal moustache Chef Le Pen Peux-tu dire à ton beau vieux maréchal De quoi tu parlais ? Je ne m'en souviens plus maréchal moustache Chef Le Pen Tu sais que comme en 1940 J'ai les mensonges qui nous ont fait tant de mal Ce n'est pas beau de mentir à son vieux maréchal Si tu continues Je vais t'appeler Le Pen au kio Ou chercher le martinet Dont je me servais pour corriger La maréchal moustache Quand elle avait été méchante avec moi Non pas le martinet Non pas le martinet Maréchal moustache Pas le martinet Voilà J'évoquais mes frasques de jeunesse Quand je fréquentais Les cabarets de Pigalle Avec mon ami Razemot Ah Razemot Ce nom évoque pour moi Les ors sombres de ma vie Avec ma chère épouse La regrettée maréchal moustache Qui a été affublée de ce sobriquet Après avoir été tendue à la libération Pardon 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 Maréchal moustache Je vous ai fait de la peine Ce n'est pas grave Comme dans la vraie France Tout finit par des chansons Pour t'endormir Nous allons chanter Alouette Alouette Gentil Alouette Alouette Je te raserai Je te raserai la tête Je te raserai la tête Et la tête Et la tête Alouette 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 Gentil Alouette Je te raserai la motte Je te raserai la motte Sous-titrage ST' 501 RTL Matin Yves Calvi Il est 8h45 Et voilà, et là voilà Nous sommes étreints de bonheur Je ne sais pas comment vous présentez les choses Soyons simples et sobres Bonjour Laurent Gérard RTL rigoler ensemble Oui, bonjour Yves Calvi Bonjour, heureux de vous retrouver Bonjour mademoiselle Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous Après une longue réflexion Le gouvernement a donc décidé de compenser La hausse du prix de l'essence par un chèque De 100 euros Le premier ministre Jean Castex nous commande cette mesure Bonjour monsieur le premier ministre C'est à moi Je peux y aller Il n'y a pas le petit signal qui me dit que c'est bon Voilà Ça va mieux En responsabilité En responsabilité Devant la hausse astronomique Des carburants à la pompe J'ai sorti le stylo Et j'ai envoyé un chèque De 100 euros De 100 euros Au français Quoi qu'il en coûte Voilà une mesure qui devrait être Plutôt populaire Tout le monde est concerné ? Tout le monde Même ceux qui ont une automobile à pédale À pédale À condition De ne pas gagner Plus de 3 fois le plein De 100 plombs par mois Mais ce n'est pas tout La semaine dernière J'ai aussi envoyé Un bouclier tarifaire Au français Oui on s'en souvient du bouclier C'était pour se défendre Contre la hausse du gaz Et de l'électricité C'est ça C'est ça Oui merci En responsabilité En responsabilité Après le chèque anti-hausse Et le bouclier tarifaire Je travaille actuellement Sur un sabre discount C'est Avengers Pour couper la hausse des prix Ainsi que sur un collier bloqueur Qui protège les locataires Contre l'augmentation des loyers Il y en a là-dedans non ? Oui Excusez-moi monsieur le premier ministre Mais tout ça ne fait pas un peu Gadget bricolé En vue de la présidentielle ? Pas du tout Pas du tout Les français veulent du concret Et c'est ce que nous leur donnons Très bientôt Ils recevront le stylo à encre invisible Pour régler leur facture sans douleur Il suffit ensuite De chauffer l'encre Pour faire apparaître la somme Bien Et bien merci pour toutes ces bonnes nouvelles Jean Castex Et pour Noël C'est important Ça rapproche En plus du coutelas de Raon Pour couper la dinde Et du lance-spaghetti Nous leur enverrons Des poissoteurs du Mexique Et des pifis à élever dans l'eau minérale C'est tout pif gadget Il était l'invité d'Alba Ventura Tout à l'heure sur RTL Affronté Oui, bonjour Et le titre de son nouveau livre Où il se montre particulièrement belliqueux Vis-à-vis de la classe politique Heureuse que vous soyez resté avec nous François Hollande Salut poupée Je suis resté pour tes beaux yeux Parce que je sens bien que T'es crocloff de moi Et t'es pas la seule Dans les couleurs de RTL ce matin J'en ai fait chavirer de la mignonne Ah oui Chacun de mes pas Ça tombait comme un grave lot J'y peux rien Je suis un bourreau des cœurs Un fantasme de l'amour Une bombe à retardement T'approches pas trop de moi Ça fait tip-tac Croyez-moi je me protège Revenons plutôt sur votre livre Qui s'appelle donc Affronté Ça y est Le dab est de retour Au départ je voulais l'appeler Désingué Mais mon éditeur a vu les jetons Bon vous avez de nouveau l'air Très offensif Affirmatif T'as vu l'état de la France Il y a du ménage à faire Et je me suis dit Ça c'est un boulot pour Bibi Pour Fonfon la gâchette Et bien entrons dans le vif du sujet Justement dans ce nouveau livre Vous comparez Emmanuel Macron A je cite Un voyageur sans boussole Changeant d'opinion Au gré des événements Sautant d'une conviction à l'autre Comme une grenouille Sur des nénuphars Ben quoi la môme C'est plutôt flatteur non ? C'est bon les grenouilles En persillade Cuit au beurre mousseux Il faut que le beurre chante Mais bon Rassurez-vous Je ne vais pas manger Macron Ses cuisses C'est comme son programme Il n'y a rien à becter Venons-en à Eric Zemmour Vous écrivez à son sujet N'est pas Trump qui veut Même en miniature Oui je sais Ce n'est pas faire plaisir D'attaquer les gens sur leur physique Mais là c'est trop tentant 50 kilos tout mouillé Ce n'est pas l'Elysée Qui devrait essayer de prendre C'est le muscle Il est tellement maigre Qu'on pourrait le faxer Vous n'épargnez pas non plus la gauche Puisque vous écrivez Deux points où vous voulez guillemets A gauche Toutes les candidatures Sont lilliputiennes Et alors Bah quoi Jadot, Mélenchon, Roussel, Poutou Je les vois bien Un conseiller municipal à la mairie De Mortagneau-Perche Mais pas président de la République Le costume est trop grand pour eux Et je sais de quoi je parle Oui Et alors Anne Hidalgo C'est la seule que vous épargnez Un peu dans ce livre Même si vous lui reprochez De ne s'adresser qu'aux Parisiens Bah oui C'est pas avec Les bobos à trottinette Qu'on gagne une élection C'est avec la France des régions Mais ça Elle ne connait pas la bourgeoise C'est pour ça que je l'invite Une journée à Tulle Pour la former Ah bon ? Et quel sera le programme De cette formation ? Je te le donne la môme Le matin Café Calva au Balto En remplissant la grille du tiercé Le midi Entrecôte au Buffalo Grill Avec râpe de frites L'après-midi Opération relooking Chez Kiabi Léa le chaussure Et coiffure Jocelyne Et le soir Grand loto A la salle des fêtes Robert Rossen Si elle arrive à gagner Le filet garni Elle gagnera l'élection Ah il est temps De retrouver Pascal Praud Duplex de CNews Où il s'apprête à présenter Sa célèbre émission L'heure des pros Bonjour Oui bonjour Quels sont vos invités Du jour Pascal ? Eh bien je recevrai Riton Bébert Et Dédé Du café Le Balto Vous êtes de moins en moins Regardant sur la qualité De vos chroniqueurs Ce ne sont pas des chroniqueurs Ce sont des maraîchers Ils sont juste venus jeter Des tomates pourries Sur Laurent Geoffrin Vous êtes cruel Pascal Parlez-nous plutôt Du sommaire Des auditeurs ont la parole Ce midi sur RTL Eh bien nous parlerons Du chèque cadeau De 100 euros Affaire par Jean Castex A tous les français Qui gagnent moins De 2000 euros par mois Un chèque cadeau Valable dans tous les magasins La redoute C'est Akihabi Mais les français L'utiliseront-ils Pour s'acheter une veste Toute neuve A la place de leur gilet jaune Je pose la question Au 3210 D'accord Quoi d'autre ? Eh bien nous évoquerons également Une information très commentée Ce week-end Sur les chaînes d'info Vous avez dû voir L'iPod D'Apple fête Ses 20 ans A fêté ses 20 ans Hier Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je pose la question Au 3210 Il y a des belles générations De Crétin Voilà Drôle de question Mais au moins Elle nous change un peu D'Éric Zemmour Puisque vous en parlez Selon un sondage Du CEVI PEF Pour le monde Éric C'est mi-pof Éric Zemmour Serait au second tour Si l'élection présidentielle Avaient lieu demain Faut-il organiser L'élection présidentielle Demain ? Je pose la question Au 3210 Mais moi en tout cas Je suis prêt à aller voter Justement face à la percée Dans les sondages Du polémiste Éric Zemmour Certains médias s'interrogent Sur la façon la plus objective De traiter cette quasi-candidature On en parle avec un grand professionnel Le directeur de BFM TV Bonjour Marc-Olivier Faugière Oh non mais J'hallucine La fille à RTL Elle me demande Si on parle trop d'Éric Zemmour Alors que c'est elle Qui a commencé à en parler Avec sa question overagressive Elle se prend pour Elisus Ah non non pas du tout Je vous demandais seulement Si vous pensez que les médias Doivent relayer Tous les faits et gestes D'Éric Zemmour Alors qu'il n'est toujours pas Officiellement candidat Oh je rêve Quand Zemmour est venu sur BFM Face à Mélenchon On a fait 4 fois plus d'audience Que France 2 Avec son débat tout pourri Entre Valérie Pacrète Et Gérard Tartarin Non Valérie Pécresse Et Gérald Darmanin Vous voulez dire Ouais c'est ça Les deux Has been no life Tout le monde se fout Mais que dans les EHPAD On ne peut pas changer de chaîne Que les gens regardaient En roupillant Alors que nous Avec Zemmour On était number one Number one C'était notre best audience Ever 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 D'accord ever Donc selon vous Les médias n'en vont pas trop Autour d'Éric Zemmour C'est ça ? Non mais enfin La fille RTL Elle n'a encore rien vu Je parlais que tu ne sais même pas Qu'on va faire de nouvelles chroniques La météo de Zemmour La cuisine de Zemmour Le tiercé de Zemmour L'horoscope de Zemmour On va aussi faire Les stories spéciales La story Zemmour et Elisabeth II La story Zemmour Et Dupont de Ligonnès La story Zemmour Contre la créature de Roswell Et la story sexy Faisons Zemmour Avant de dormir D'accord Merci Marc-Olivier On a bien compris Qu'on n'avait pas fini D'entendre parler d'Éric Zemmour Une fois que Zemmour Sera candidat On va lancer la candidature De Nabila Pour avoir des débats Sur BFM Entre Zemmour et Nabila Où on ne s'emmerde pas Il sera leader sur le prime Sur le prime On sera leader sur le prime D'accord Merci d'être aussi nombreux À nous écouter Retrouvez toutes les imitations De Laurent Gérard Sur l'application RTL Ainsi que sur toutes Les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer Mais aussi à partager Vos épisodes préférés Et à mettre plein d'étoiles A très vite Voilà Vous êtes sur RTL Et 6h09 Il est l'heure De retrouver le meilleur De Laurent Gérard Encore quelques semaines De patience Et Thierry Ardisson Nous présentera enfin Sa nouvelle émission Hôtel du temps Au cours de laquelle Il interroge Des personnalités disparues Après Jean Gabin Et Bourville Ce sera au tour De Fernandelle De se faire interviewer Par l'homme en noir Salut les macas Salut les bébés Salut les macabés Bienvenue dans Hôtel du temps Où je reçois aujourd'hui Une icône du cinéma Régard Ouais 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 Je rappelle à la vie L'acteur à accent Fernandelle De l'accent De l'accent Mais après toi neige Pourquoi cette moquerie ? Pourquoi ce sacrilège ? Et si je vous disais Jean de télévision Que c'est vous pour moi Qui semblait un peu couillon Non Je ne rougirai pas De mon fidèle accent Je veux qu'il soit sonore Et clair En retentissant Ouais 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 Alors Fernandelle Une question que tout le monde se pose Si t'avais pas eu la gueule Que t'as avec tes dents de cheval Est-ce que t'aurais fait carrière ? Mon cher Thierry Hardisson Permettez-moi de vous remercier Pour l'occasion Que vous m'offrez Car il se trouve Qu'en la matière Quand vous m'interrogez Sur ma dentition Avec votre dentier Dirons-nous flambant neuf C'est un peu comme si l'hôpital Se moquait de la charité Si je puis m'exprimer ainsi Fernandelle Tu sais qu'ici on aime la provoque Alors c'est le moment De la question Archie La question Archicon La question Ardisson Alors Fernandelle Si ta vache marguerite Te suce Est-ce que c'est trompé ? Écoutez monsieur J'en connais des malotrons Je crois bien Que même Pépone Est plus civil que vous Je ne dirais pas Que vous êtes bon à rien Je dirais plutôt Que vous êtes mauvais en tout Je ne sais pas Si vous me saisissez Mais moi Je me comprends Et ben voilà C'était l'hôtel du temps Sur France 3 Aujourd'hui nous avons Exhumé Fernandelle La semaine prochaine Nous déterrerons Félix Fort Pour lui demander Si mourir pompé C'est à guerre Laurent Gérard Que vous retrouvez Tous les matins De la semaine A 8h45 Dans la matinale D'Yves Calvi Allez tout de suite La lumière De Barbara Pravi Et sa chanson Voilà Devenue presque Un hymne national Vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi Jusqu'à 9h30 Pourquoi il est 8h47 ? Bonjour Bonjour On est bien non ? Oui oui A 8h47 Je ne sais pas Il y a des petits On rit On rit à 8h47 On rit toujours à 8h47 Bonjour mademoiselle Jad Bonjour monsieur Calvi L'épidémie de Covid Repart à la hausse Dans plusieurs pays Dont la France Où le taux d'incident Se rapproche dangereusement Du seuil d'alerte Champagne Bonjour Olivier Véran Pourquoi voulez-vous Ouvrir le champagne ? Parce que si le Covid repart Je vais revenir sur le devant De la scène Avec tout un tas De nouvelles mesures Ca fait 3 mois Que je n'ai rien annoncé Je suis chaud bouillant là Oui enfin Vous venez d'imposer Coup sur coup La prolongation du pass sanitaire Et la levée du secret médical Dans les écoles C'est pas rien C'est qu'un début J'envisage aussi De rouvrir le bagne de Cayenne Pour les gens Qui refuseront L'injection D'une troisième dose Bah d'accord Mais qu'est-ce que ça va être Pour ceux qui n'ont toujours pas eu Leur première dose ? J'y réfléchis Et j'hésite Entre les pendre en place publique Les écarteler Et badigeonner Leur partie génitale Avec de la grenadine Avant d'envoyer les guêpes Vous en pensez quoi ? Oh quelle bonne idée Oui mais c'est un peu violent Un poil C'est le virus qui est violent madame C'est pas moi C'est le virus qui est violent Et bien nous leur livrerons Le repas à domicile D'ailleurs je vous laisse J'ai rendez-vous tout à l'heure Juste après avec Cyril Lignac Pour voir s'il peut livrer 68 millions de repas Avec 5 fruits et légumes Par jour aux français Je suis sûre qu'il sera ravi Bonjour Cyril Marine Le Pen Qui continue de baisser Dans les sondages Vient d'inaugurer Son nouveau QG de campagne Elle a accepté pour l'émission Recherche appartement ou maison De nous la faire visiter Entrez madame Bonjour Marine Le Pen Bienvenue chez moi madame Mais désolé pour ce grincement Maître Collard n'a pas eu le temps d'huile Et les gonds de la porte d'entrée C'est lui qui s'occupe de ça ? Mais oui madame On lui essore ses cheveux gras Et on obtient de l'huile C'est très pratique Allez venez je vous fais visiter Oui allons-y Ici c'est la sondage room madame Le rassemblement national est un parti moderne Tenez je vais vous montrer Je vais demander à mon petit Jordan Bardella D'activer la machine à sondage Il appuie sur le bouton Et un son va nous dire Quel effet a eu mon dernier discours sur l'opinion C'est pas très bon non ? Oui ben occupez-vous de vos affaires Allez plutôt par là Ouh là là c'est immense C'est quoi cette pièce fermée ? Ah ah madame c'est le coeur nucléaire de ma campagne A l'intérieur tous mes soutiens Écoutant boucle mes discours On peut en prêter ? Mais je vous en prie madame Ah bah j'ai l'impression que votre équipe de campagne Écoute plutôt les discours d'Eric Zemmour On ne s'habille pas avec des vêtements Qui datent du 7ème siècle en Arabie Saoudite On ne met pas de Burkini C'est bien ce que je disais Bon écoute Je commence à avoir assez de vos insinuations madame Allons plutôt dans mon bureau Tiens c'est ici C'est ici voilà Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Eh guten tag ma petite fille Mais qu'est-ce que tu fais là papa ? J'ai assez d'embûts comme ça Je suis venu t'apporter ma collection de disques de musique militaire allemande de la serbe Que je vais éditer Cela agaïra un peu ce QG de campagne que je trouve un peu morose Et l'ambiance vois-tu ce n'est pas un point de détail Mais c'est un cauchemar à l'époque dehors tout le monde Puisque je suis traité comme un vulgaire migrant qu'on expulse Je vais offrir mes disques à monsieur Zemmour Ainsi que ce casque à pointe Qui les sert à tirer à merveille L'indemnité inflation de 100 euros annoncée par Jean Castex Pour contrer la hausse du prix de l'essence Ne satisfait pas les écologistes Qui réclament des mesures plus radicales Faisons le point avec notre spécialiste en écologie Nicolas Hulot Je survole actuellement la réserve d'Europe Ecologie Les Verts Et les discussions sont agitées Sandrine Rousseau propose de changer le mot carburant en mot carburante pour plus d'inclusivité Yannick Jadot lui répond que je cite Putain Sandrine c'est pas le sujet Et Sandrine Rousseau vient de lui envoyer son bol de riz complet dans la figure Ah oui dites donc c'est tendu Et voilà maintenant Grégory Doucet Le maire de Lyon Qui propose lui encore une brillante idée De végétaliser les voitures Ce à quoi Yannick Jadot répond je cite Putain Grégory C'est pas le sujet Grégory Doucet vient de lui envoyer son bol de graines germées dans la figure Aïe 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 ça peut faire mal Mais attendez c'est pas fini Le maire de Bordeaux prend la parole Et propose de remplacer les pompes à essence par des pompes à quinoa Et j'imagine que Yannick Jadot lui répond que c'est pas le sujet Non En l'occurrence il lui répond Vous me faites tout suer si c'est ça je m'écasse Face à la hausse des prix de l'essence Le gouvernement a opté pour le chèque inflation Vous le savez comment cette mesure est-elle perçue par les français Tâtons leur peau avec nos amis les déchets 3615 Côte de qui n'en veut du carburant Avec aujourd'hui mon ami Bruno Lecher Alors mon Bruno Est-ce que toi tu es comme qui dirait affecté Comme tu l'as fait un français de guerre C'est le sujet du moment Par la hausse du prix de l'essence Ah ben oui Parce que moi j'ai une mobilette C'est un Pigeot 103 SP Et ça consomme ces petites bêtes là Je vois par exemple quand je vais au bistrot à M. Saladin Ah ben c'est un plein à chaque fois Un plein à chaque fois Oui enfin bon On te connait dans la sarte hein mon Bruno Quand tu vas au bistrot à M. Saladin C'est surtout le plein de vin blanc Oui ben n'empêche qu'après mon plein de vin blanc Je ne peux plus en démarrer ma mobilette J'ai beau y mettre du gibolin Ben ça ne marche pas Mais l'autre jour elle même fait pipi dans le réservoir Ben ça n'a pas marché non plus Pourtant vu tout ce que j'avais bu comme suze Et sans le cas 6 Je pensais que la mob elle allait partir comme une fusée Alors concrètement qu'est-ce que tu penses Du chèque carburant Enfin Par M. Castex Ah ben moi j'ai alors les chèques canaux hein Mais faut vraiment que M. Castex Son chèque il me le donne à moi Pour ma femme Parce que chez Leclerc Quand on a les tickets de réduction Ben ma femme elle en profite pour s'acheter son maquillage Ou je sais pas quoi Là c'est des trucs pour qu'elle se prenne sur la figure Alors que c'est pour la bière qu'on devrait en profiter Des coupons de réduction Parce que c'est pour du mascara qui nourrit son homme Alors là je t'arrête tout de suite mon Bruno M. Le Maire Le ministre M. Le Maire M. Le Maire Le ministre de l'économie Qui n'est pas commode Il n'est pas commode Il a dit que le chèque carburant Il serait réservé Écoute bien A ceux qui travaillent Ou chômeurs Pour qu'ils trouvent du boulot Ah ben oui mais je suis pas d'accord C'est de l'escroquerie Quand on fait un cadeau C'est pas pour attendre quelque chose en retour Alors tu vas refuser Le chèque cadeau essence A M. Le Maire Tu vas refuser son cadeau essence Ah oui je m'en fiche Son chèque gazole à l'autre Je continuerai à faire le plein d'essence De mon 103 SP Donc je dirai au bar à M. Saladin Et comme ça à la station J'aurai des bons Puis au bout de 10 Je ramènerai un joli service de table Arcopal à madame Et comme ça elle me fichera la paix Quand j'irai au bistrot Et voilà J'ai envie de dire Qu'as-tu dans ton panier Un chèque cadeau Un chèque cadeau Qu'as-tu dans ton panier Un chèque cadeau Pour M. Le Chai Wow Bah alors Et bah voilà On en a peu de générique On en a pas entendu le générique A Charlie Oleg Sinon on est perdus Oui rendons hommage à Charlie Oleg Eh oui On ne le fait que trop peu Dites-moi Vous restez avec nous Parce que dans quelques instants On va prendre les sauces au chocolat Avec notre Cyril On va mettre un peu d'essence Dans la Peugeot On va se régaler C'est un gars qui ne lésine pas Sur le chocolat Je le dis C'est un gars généreux La Cyril Léna La générosité le caractérise Et on le retrouve dans un instant Merci à toute l'équipe On vous retrouve sur le site rtl.fr A demain Dès demain matin A demain Merci d'être aussi nombreux A nous écouter Retrouvez toutes les imitations De Laurent Gérard Sur l'application rtl Ainsi que sur toutes Les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer Mais aussi à partager Vos épisodes préférés Et à mettre plein d'étoiles A très vite A très vite Vous êtes sur rtl Dans notre belle Provence aussi L'été est arrivé Vous le savez Monsieur Calvi Avec la belle saison Les touristes sont au rendez-vous Retrouvons La garigue éternelle de Pagnole Et le vallon des Darmanins Grâce à notre saga provençale Macron des sources Avec Daniel Auteuil Et Yves Montand Alors messieurs Je vous remets ça Au jour de Brasse On a du monde Qui attend Mais Marinette Marinette On vient à peine de finir Notre pastis On peut pas causer Un peu tranquillement Le papé et moi A l'ombre des tilleuls Mais comprends-moi Eugolain C'est pas contre toi Et le papé Que je dis ça Mais les gens de la ville Ils sont arrivés Ils ont réservé la place Pour le déjeuner Alors ma terrasse Il faut bien qu'elle le tourne Non ? Ah mais dis-moi Qu'est-ce qui te prend Marinette ? Tu te crois où ? A Saint-Tropez On est pas assez rapide J'ai vu ta carte d'été L'assiette de crudité 35 euros Le bar en croûte de sel 150 Le verre du rosé A 9 euros Mais papé C'est du rosé Demi-Raval Le domaine de Bras de pite Hein ? Bras de pite tu as dit Mais ça pourrait être Du rosé à Marlon Brando C'est pas une raison En plus il est bio Son rosé au bras de pite Je suis sûr Qu'il donne autant la courante Que celui de notre mère Le bossu Comme vous y allez papé Vous savez bien que les jeunes de la ville Ils nous aident à faire vivre le village Elle a raison papé Après la maladie qu'on a eue On est bien content qu'ils soient là Tous ces touristes La maladie tu as dit ? Mais c'est eux qui la portent la maladie Ils s'agglutinent comme des crevices Regarde les galinettes Ils sont tous habillés pareil Avec la chemise en lin Le bermuda corail Les bateaux Les lunettes bleutées Le Panama et le Segario Ils ont même l'air content de se faire plumer Et il faut un pêtre pas ça papé Ils vont repartir à l'automne Ah mais on va pas passer l'été A attendre l'automne Et à payer notre pastis Comme si t'étais du rosé à bras de pite Tiens On va faire courir le bruit Qu'on a le variant indien dans le village Et comme on dit chez nous Indiens vaut mieux que de tu l'auras Pas vrai ? Tu vas voir Tu vas aller voir des guérpires Fissa les gens de la ville Mais papé Macron il a dit que les touristes Allaient relancer l'économie Et moi je l'aime Macron Je l'aime comme c'est pas permis Je t'aime Macron Et vous retrouvez évidemment Laurent Gérard Tous les matins de la semaine A 8h45 Dans la matinale d'Yves Calvi Avant de retrouver Hélène Gâteau Notre vétérinaire Qui ce matin donc Va nous expliquer pourquoi Les chats ont ce fameux Quart d'heure de folie Un peu de musique Avec aussi Excellent réveil Vous êtes sur RTL 8h46 Stéphane Rose Pascal Fioreto Jérôme de Verdier Sous-là Une équipe solide Oui oui bien sûr L'inspecteur Laverdain Très solide Je les ai bien nourris hier soir C'est très content Et bien hydratés Et bien hydratés L'inspecteur Laverdain Sous-là Évidemment Demain demain Bien entendu Et donc je peux dire Sereinement Bonjour Laurent Gérard Je dis sereinement Bonjour Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade Écoutez je m'en sors Bonjour monsieur Calvi Bonjour à tous Dans leur livre Le traître Et le néant Les journalistes Gérard Davé et Fabrice Lhomme révèlent que François Bayrou se serait vu proposer en 2017 un dédommagement financier par Emmanuel Macron s'il acceptait de laisser des places de députés à LREM au détriment du Modem Hop 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 Bonjour François Bayrou Je suis un incorruptible On m'appelle L'Elliott Ness du Béarn D'accord On ne m'achète pas mademoiselle Jade On ne m'achète pas En effet vous avez refusé cette proposition financière Et pourtant je peux vous dire qu'Emmanuel pour me convaincre avait utilisé les grands moyens en dépêchant auprès de moi son maréchal Son maréchal Oui son maréchal Richard Ferrand qui a tout tenté pour que je cède Oui par exemple D'abord il m'a proposé une boîte de Chamonix Orange par siège de député Vous savez ces gâteaux mous fourrés à l'orange J'ai refusé C'était dur mais j'ai refusé Et pourtant je vous assure que les trois membres de mon parti me suppliaient d'accepter Les centristes sont friands de ces gourmandises molles Très bien D'autant que nous manquons de Chamonix au séminaire que nous organisons chaque mois dans la salle Jean Le Canuet de mon modem C'est vrai que c'est tentant Ça n'est pas tout Le maréchal Ferrand a mis la barre encore plus haut pour me faire céder On m'appelle le roseau du Béarn Je plie mais ne cède jamais Que vous a-t-il proposé cette fois ? Il m'a proposé que le doyen de mon modem Marcel Deneux devienne Premier ministre Carrément Oui Si j'avais cédé Je vous révèle en exclusivité que du gouvernement il en aurait pris la tête Deneux La communauté internationale se dit très inquiète des essais de missiles hypersoniques de la Chine La Chine serait en train de mener dans le plus grand secret Tournons-nous vite vers le meilleur ami de la Chine en France Jean-Pierre Raffarin Ni ha Jean-Pierre Raffarin Allons allons Pas d'affolement Tai Tai Jade Les intentions de nos amis chinois sont totalement pacifiques J'en ai eu la confirmation formelle par Zuzu Wang Wang Mon homologue chinois M. Calvi Votre homologue chinois c'est-à-dire le meilleur ami de la France en Chine ? Non Le meilleur ami de la Chine en Chine Vous connaissez pourtant la maxime de Confucius Autrement dit Gardez-moi de mes amis mes ennemis je m'en charge Bien sûr je la connais par cœur Mais Zuzu il m'a juré sur notre amitié franco-chinoise éternelle qu'il ne s'agissait pas d'un missile hypersonique mais d'un petit avion de tourisme égaré Il m'a même offert un magnifique vasika de la dynastie Ming sur lequel est écrit une pensée de Lao Tzu qui dit quand le sage lui montre un vieux coucou le fou croit que c'est un missile Et justement la presse parle d'un missile à ogive nucléaire qui aurait fait le tour de la Terre en orbite basse C'est de la désinformation occidentale Le pilote du petit avion s'est assoupi et comme la Terre est ronde il a fini par revenir dans le Pacifique et il s'est malencontreusement écrasé sur le porte-avions coréen Samsung 4 Ah ça on ne le savait pas Merci pour l'information Surtout ne le dit à personne sinon le grand timonier infaillible du Yangtzeqiang mon ami Xi Jinping risque de se fâcher tout rouge et s'il se fâche il va nous envoyer plein d'avions de tourisme qui risquent de s'écraser sur le plateau d'Albion et cela pourrait venir à l'amitié franco-chinoise mais heureusement depuis ce matin heureusement grâce à RTL qui a toujours une idée d'avance je vais lui offrir un panier RTL à 28,82 euros qui contient je vous le rappelle des carottes des pommes du dentifrice un savon zeste voilà nous répondons avec nos armes et un litre d'huile de tournesol à 2,04 euros un peu de précision ne nuit pas chaque samedi soir sur France 2 notre ami Laurent Ruquier reçoit aux côtés de Léa Salamé celles et ceux qui font l'actualité dans son émission on est en direct c'est moi c'est Laurent Ruquier c'est Léa Léa Salamé qui est là pour la parité car parité bien ordonnée commence par soi-même ce soir en cette période de prix littéraire je reçois deux écrivains Christine Angot alors et Alain Finkielkraut alors vous Christine Angot vous venez de obtenir le prix Médicis là je l'ai plein de post-it alors quoi de neuf docteur et quand je dis docteur je ne parle pas de doc gynéco je ne peux pas répondre je ne le peux pas tant mieux j'en ai eu ma douce pendant un an quand vous étiez chroniqueuse on n'est pas couché et vous Alain Finkielkraut toujours au Syrac ? monsieur Ruquier je vous serai gré de faire montre davantage de circonspections à mon endroit vous n'êtes pas censé régler vos comptes avec vos invités sous prétexte qu'ils ne partagent pas vos idées dois-je vous rappeler que nous sommes sur le service public et oui et dans service public il y a service alors autant s'en servir je ne peux pas parler du prix Médicis je ne le peux pas il ne le veut pas madame Angot je conçois parfaitement votre impossibilité à dire l'indicible mais vous l'avez déjà dit dans vos 15 livres précédents sur le même sujet alors laissez-moi à mon tour m'exprimer il ne veut pas que je parle il ne peut pas m'entendre il ne le peut pas gnagna gnagna taisez-vous taisez-vous voilà vous pouvez aller vous coucher rendez-vous la semaine prochaine pour faire sa fête à Geneviève de Fontenay Miss Rance ça suffit Laurent vous allez pas venir faire les jingles maintenant ça fait toi avec ma bouche la ministre de la culture Roselyne Bachelot vient de déclarer que le cinéma français a connu une baisse sensible de fréquentation depuis la réouverture des salles essayons de comprendre ce qui se passe avec l'immense Fanny Ardent bonjour Fanny bonjour Jade bonjour à toi aussi, pas Yves Saint Laurent l'amant de Pierre Berger mais Yves Calvi forcément, Calvi lui aussi il est notre berger il n'y en a pas deux comme lui pour nous informer c'est vrai, revenons au cinéma hexagonal selon la ministre de la culture les productions cinématographiques hexagonales souffriraient d'une certaine désaffection du public, vous confirmez ? oui mais tu sais Jade ce que le public veut retrouver au cinéma c'est pas des histoires compliquées avec des acteurs syndiqués ces histoires sublimes avec des actrices sublimes qui ont un immense sourire énigmatique mais quel genre d'actrices ? par exemple des stars qui peuvent tout jouer grâce à leur grande bouche tu connais André Dussolien ? et oui tu vois qui c'est ? oui c'est lui qui fait la voix des documentaires à la télé sur la biodiversité tout à fait André Dussolien me dit toujours Fanny, toi et moi nous sommes les bouches du cinéma c'est vrai qu'André aussi il ouvre toujours la bouche tu as remarqué ? c'est vrai que maintenant que vous le dites oui, il n'y avait pas pensé et donc en conclusion ? en résumé pour relancer le cinéma français il faut que je tourne avec André Dussolien et comme Alain René est décédé on va demander à Guillaume Canet peut-être qu'on aura droit à un panier ? peut-être je rajoute dans le panier un kilo de sucre en poudre à un héros 0,7 c'est trop cher c'était la dernière séance c'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé eh bien bonjour Lambert où il sonne ? vous tombez bien nous parlions du cinéma français qui a du mal à se remettre de la crise sanitaire mais de là à parler de la dernière séance il ne faut peut-être pas exagérer le cinéma français est une femme et le cinéma français est une donne c'est un film français c'est un film qui s'est rentré autour le moins de 100 kilos merci Lambert nous n'avons pas oublié que vous êtes polyglotte ça ne peut pas dites-nous plutôt quel genre de femme est le cinéma français selon vous ? une femme triste et sophistiquée une chieuse c'est vrai que côté public les comédies populaires françaises en sortent mieux que les films plus ambitieux qu'est-ce qu'il manque à notre cinéma d'auteur d'après vous ? il manque des acteurs qui chantent il manque la musique la musique la musique la musique la musique c'est interdit je t'y coupe les mains mais oui la musique on aurait dû y penser bien sûr et pour ceux qui veulent vous voir chanter vraiment vous chanterez Bach le 22 décembre à Pontoise au profit de l'hôpital René Dubot merci Lambert Bach à Pontoise pour moi la musique la musique je le sais sera la clé de l'amour de l'amitié c'est fini bah oui merci à toute l'équipe donc je vais vous donner 4 steaks hachés à 6,11 qui était dans le panier je pense que c'est bien vous allez pouvoir le partager avec vous très bien on va prendre un petit réchaud un petit réchaud dans un instant dites donc on va retrouver un soufflet glacé au garbut stra minère ah bah c'est bien bah oui c'est bien vous savez qui va nous en parler c'est les lignettes bravo merci d'être aussi nombreux à nous écouter retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles à très vite à très vite vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi nous sommes jeudi matin bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jad bonjour monsieur Calvi bonjour à tous la candidature d'Arnaud Montebourg ne décolle pas il est toujours crédité ça fait rire ça fait rire il est toujours crédité de 2 à 4% dans les sondages pourtant il ne ménage pas sa peine et a décidé de faire campagne à bord des TER reportage mesdames messieurs les voyageurs je suis Arnaud Montebourg salut ça va ouais monsieur le contrôleur vous allez pas me coller une amende parce que j'ai pas de ticket enfin jeune homme je ne suis pas le contrôleur je suis Arnaud Montebourg ouais c'est bon frérot t'es claqué au sol on a fout t'as pas l'armée de couille je vais me stigmatiser comme quoi j'ai pas de ticket justement c'est dans mon programme une France économiquement forte et socialement solidaire bon fais pas yèche c'était moi la mollière on ne comprend rien allez gâche des ou alors je foute la merde tiens alors allons voir quelqu'un d'autre chère madame je suis Arnaud Montebourg salut ça va ? je suis désolée monsieur je n'ai pas de monnaie sur moi mais enfin je ne suis pas un mendiant je suis Arnaud Montebourg vraiment désolée je n'ai pas de ticket restaurant non plus justement c'est dans mon programme je compte redresser la France économiquement et socialement mesdames messieurs les voyageurs les pickpockets sont de l'heure actuelle à l'intérieur de votre rame veuillez faire attention à vos affaires personnelles la sécurité publique aussi ça c'est dans mon programme ne m'approchez pas ou je vous balance un coup de bombe lacrymogène mais enfin je ne suis pas d'agresseur je suis Arnaud Montebourg approchez madame n'ayez crainte aïe 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 j'y vois plus rien au secours à l'aide à moi je suis Arnaud Montebourg candidat à la présidence de la république Eric Ciotti souhaite instaurer la préférence nationale en matière d'emploi d'allocations et de logements des propositions très à droite qui mettent son parti dans l'embarras voyons comment Christian Jacob le président des républicains a réagi oh et ben voilà et ben voilà il voit que Zemmour monte dans les sondages alors il fait dans la surenchaine et pourquoi pas renvoyer les étrangers chez eux pendant qu'on y est mon petit gars oui et bien oui pourquoi pas il faut dire aux français ce qu'ils ont envie d'entendre non mais enfin c'est pas comme ça que ça marche mon petit bonhomme tu vas voir que le parti va y laisser des plumes je ne suis pas un canard oh ben voilà ça recommence avec ça le canard non mais on sait que t'es pas un canard à l'orange t'es plutôt un caméléon tu t'adaptes à l'environnement républicain les jours pairs et nationalistes les jours impairs et alors je peux être républicain et en même temps nationaliste oh ben manquait plus que ça oh ben manquait plus que ça il veut faire du en même temps comme Macron mais tu manges à tous les rateliers ma parole mon petit bonhomme et les écolos tu vas les copier aussi tu vas te mettre à l'écriture inclusive je n'y avais pas pensé mais c'est une bonne idée je file de se pas annoncer que quand je serai élu président j'expulserai les minorités racisées point t e point t il est temps de retrouver Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale Internationale bonjour Thomas bonjour madame et bonjour à tous ceux qui me suivent sur Facebook Twitter Instagram TikTok t'adoptes un mec t'adoptes un astronaute t'adoptes un saxophoniste t'adoptes un genre idéal bon alors Thomas que faites-vous aujourd'hui dans la Station Spatiale ? ben là on là on prépare Halloween pour ce week-end mais c'est un peu tendu ah bon ? pourquoi ? ma collègue américaine Apolla 13 avait ramené une citrouille spécialement pour l'occasion mais elle vient de découvrir que mon collègue Aldo Fanculo qui l'a utilisé mon collègue italien l'a utilisé la semaine dernière dans son Minestron et Halloween sans citrouille c'est comme monsieur Spock sans ses oreilles pointues il manque un truc oui c'est sûr mais Halloween c'est aussi jouer à se faire peur comment vous avez fait ? bon alors moi je me suis fabriqué un masque de Sandrine Rousseau la militante écologiste à mon avis ça devrait bien leur filer les chocottes à tous sinon je vais aussi fabriquer des bonbons piégés au piment rouge un grand classique d'Halloween oui par contre j'en ai pas trop mis parce que hier mon homologue japonais Sushi Sashimi a mis trop de piment dans son poisson cru et il a été un peu malade du coup mon homologue russe Yuri Margarine l'a surnommé Sushi Sashimu et bon c'est un peu vexé oui qu'est-ce qu'il se passe ? c'est ma collègue chinoise Tamité Tong je lui ai demandé de s'occuper de la playlist d'Halloween et là elle vient de péter un truc en essayant d'installer Spotify sur le tableau de bord ça va Tamité ? bon bah je crois que c'est foutu pour la playlist c'est pas grave j'aurais des musiques qui font peur avec mon saxophone et je vendrais à mon collègue Moussa Koudeta de m'accompagner au djembé aïe 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 lors qu'il a sorti récemment un nouvel album et qu'il est en concert un peu partout en France Francis Cabrel a annoncé qu'il allait mettre bientôt fin à sa carrière bonjour Francis petite Jade ne sois pas triste parce que sinon des petites larmes vont rouler le long de tes paupières faire couler le noir de ton rime et le charbon et creuser des sillons sur tes joues boucles cailloux jeûnés quel poète ce Francis c'est tellement dommage que vous arrêtiez mais tu sais à force de gratter sur ma guitare j'ai la peau de mes doigts qui est toute cornée au point que je ne pourrais pas te consoler par une caresse qui te ferait l'effet d'une éponge pentex qui tannerait le velouté de ta joue il ou genou cailloux c'est tellement beau j'imagine mal un poète comme vous à la retraite ne t'inquiète pas je taillerai encore mes crayons de bois ou je trepperai la plume d'un oiseau dans mon encrier car jamais jamais je ne cesserai de jouer avec les mots vous allez donc continuer à écrire des chansons non je ferai des mots croisés comme tous les retraités avec un plaid sur le dos pour avoir bien chaud et si j'en ai plein le cul je me mettrai au sud au cul oh là là bon bah écoutez bonne retraite alors cher Francis merci Alain Sochon vient de m'abonner à Modes et Travaux car je vais pouvoir enfin faire du tricot 8h54 on retrouve toute l'équipe avec grand plaisir dès demain matin bien entendu merci Laurent alors 7h 9h30 RTL Matin avec Yves Calvi aller plus loin que les gros titres analyser en profondeur ce qui fait l'actualité afin de mieux la comprendre prendre le temps d'écouter les acteurs et les témoins de cette actualité c'est ce que je vous propose chaque matin de 7h à 9h30 RTL Matin RTL Matin vous êtes sur RTL bonjour Laurent Gérard bonjour bonjour Mademoiselle Charles bonjour M. Calvi bonjour Dominique Strauss-Kahn bonjour M. Jade Dominique Strauss-Kahn vous êtes plutôt Toussaint ou Halloween vous ? oui M. Jade aux States c'est H-Nay Halloween Night la vie d'Halloween est une institution moi-même quand j'étais à New York City j'ai beaucoup fêté Halloween au milieu des zombies des zombies des zombies des zombies en putréfaction et à cette occasion dans les bureaux du FMI Fonds de l'État national j'exigeais de mes collaboratrices qu'elles se déguisent en sorcière vous avez bien mis Jade what the fucking hell did you ask your assistant to dress up as a witch is c'est ce que j'allais vous demander Dominique Strauss-Kahn pourquoi demandiez-vous à vos assistantes de se déguiser en sorcière pour chevaucher mon manche à valet comme dans Harry Potter plotter plotter je vous suis une assistante roumaine vous le va à qui je demandais de se déguiser en femme vampire et vous savez pourquoi ? je crois que je ne tiens pas à le savoir merci de mes extra-scales je tiens à préciser que tout ça c'est du passé comme je ne peux pas retourner aux states je me suis fait à l'idée de ne plus jamais enfoncer ma grosse bougie dans des citrouilles rebondies du coup je vais fêter là tout ça je tiens à honorer à fêter tous les seins qui soient petits gros bien lourds des blagues à tabac des gants de toilette des oreilles de coquille ça va être leur fête le nouveau président américain Joe Biden semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française au point que l'on parle de Biden-mania faisons le point sur ce phénomène inattendu avec notre spécialiste des USA bonjour John Rambo attends attends arrête 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 qu'est-ce qu'il y a ? ta musique ça dépend causer Trump mais ça n'a pas du tout pour Joe Biden bon bah d'accord on va vous mettre autre chose de plus sympathique ah non pas que ça arrête arrête je n'en peux plus je n'en peux plus c'est trop dur bon allez reprenez-vous John Rambo qu'est-ce qui vous prend ? c'est quand même très entraînant et puis vous devriez vous réjouir on pensait que Joe Biden serait trop mou trop vieux trop centriste et puis finalement il a l'air de gouverner vous regrettez tant que ça Donald Trump à la Maison Blanche ? c'était le montant du temps de Trump le matin en se levant on ne savait jamais ce qu'il allait se passer à coup il voulait attaquer la Chine une autre fois l'OTAN ou le capital une fois il a même voulu envoyer un missile sur les bureaux de CNN et sur la cérémonie des Oscars à Hollywood et puis quand il perdait au golf il engueulait Mélania le secrétaire général de l'ONU on se marrait bien avec Donald mais quand même ça doit être plus facile à gérer quand même la protection de Joe Biden tu ne peux pas comprendre tu n'as jamais été en mission avec Joe Bidet et sa femme prof d'anglais ah non allez-y racontez-nous John Rambo vous savez que ça vous soulage en général et nous aussi l'autre jour mon pote Bobby et moi on était affectés à la sécurité du président Bidet à Border Force 1 à Penassie Joe Bidet il s'est endormi la bouche ouverte alors mon pote Bobby pour déconner il lui a piqué son dentier et il l'a remplacé par des dents de Bugs Bunny alors après le président il s'est réveillé et il a demandé à sa femme Jill euh quoi de neuf tu as dit mais la femme à Sleepy Joe elle était Flurax elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'homme elle lui a fait écouter du John Baez alors Bobby il a craqué il s'est mis à chialer comme un môme du drangon un type des forces spéciales qui avait le Vietnam je peux pas m'enlever ça de la tête colonel moi non John Rambo c'est pas si grave que ça quand même si c'est grave parce que depuis ce jour là Bobby j'ai chopé la bidémania et toute la journée il chantonne ça oh non pas ça le livre de journaliste italien Gianluigi Nuzzi inquiète l'église catholique le Vatican se réproche de la ruine donnez 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 Dieu voulait rentrer bonjour papa François il n'y a plus une toune une toune une toune à l'ouïe des pépettes d'oupèze je suis un sexe regarde oui il n'y a plus un copain il vaut ce qu'elle vit de la matinale fait une petite geste je suis ruiné mais c'est à ce point là mes évêques ne peuvent même plus nourrir leurs femmes et leurs enfants c'est une catastrophe mais vous n'avez pas de solution si je vais mettre toutes mes robes sur le bon coin mais c'est 1252 et Yeloli le magazine elle spécial fashion week le magazine oui et il voit que le blanc c'est plus à la mode donc vous ne croyez pas au miracle j'essaie de multiplier les bifetons mais ça marche pas ça m'énerve le gouvernement libanais fait face actuellement une forte contestation populaire faisons le point sur la situation dans ce magnifique pays avec notre orientaliste préféré Enrico Macias bonjour Enrico bonjour à toi ma petite gazelle en ponchon zébré tout à fait et cinq sur toi mon frère Yves de la matinale qui réveille la France avec des chemises de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que c'est jamais la même le matin à la radio et le soir à la télé c'est vrai tu les laves avec émire couleur ma parole bon revenons au Liban Enrico le vaste soulèvement populaire est né suite à la décision de taxer les appels sur l'application gratuite Whatsapp ma parole la boulette qu'il a faite le président enrico Whatsapp ça a vraiment été le poids chiche de trop qui a fait déborder le bouillon sur la cuisinière mais il faut qu'au lieu d'éteindre la flamme ça l'a attisé on voit bien l'image mais pourquoi une telle réaction ? tu sais ma petite princesse à rayures je crois vraiment que t'as pas connu le téléphone arabe non pas vraiment le téléphone arabe voilà merci qu'on avait chez nous autres oui c'est vrai mais je vous le dis le téléphone arabe qu'on avait chez nous autres avant Whatsapp ça consistait à répéter ce qu'on avait entendu dire et crois-moi c'était une calamité parce que ça déformait tout un jour Tata Jamila elle a entendu dire par le téléphone arabe de la Casbah que Tonton Abdel au lieu de fumer tranquillement le narguilé en babouche sous la moustiquaire au café des délices dans l'odeur des oranges tu connais la chanson soit disant qu'il passait tous ses après-midi en compagnie d'une certaine Mercedes une grosse allemande qu'on disait il la sortait partout il la bûche même qu'elle était magnifique et qu'elle avait deux gros airbags à l'avance tu vois ce que je veux dire excuse-moi pour l'image un peu crue oui 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 aïe 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 qu'est-ce qu'elle a fait votre Tata Jamila elle a fait ni une ni deux elle a suivi Tonton Abdel elle a découvert le poteau rose Mercedes c'était pas une femme c'était une voiture que Tonton Abdel il s'était acheté en cachette avec l'argent de la dent en or qu'il avait gardé par deux vêtements évidemment Laurent Gérard et Jade seront de retour dès lundi à 8h45 et d'ici là tout le week-end dans les matinales de Vincent Perrault et Christophe Paco merci d'être aussi nombreux à nous écouter retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles à très vite voilà à très vite vous êtes sur RTL RTL matin 7h-9h30 avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi bonjour à tous la mythique émission c'est mon choix après sa diffusion sur France 3 Chéri 25 Teva et Energy 12 à trouver refuge sur Youtube où elle est toujours présentée par Evelyne Thomas bonjour à tous aujourd'hui nous recevons Jackie et Eric deux hommes courageux qui ont décidé de se lancer dans la bataille pour la présidentielle de 2022 où ils sont candidats malgré leur handicap car c'est leur choix on commence avec vous Eric Ciotti bonjour madame alors vous Eric Ciotti votre choix c'est que vous vous êtes jeté à l'eau pour la présidentielle malgré ceux qui ont tenté de canarder votre candidature c'est vrai qu'il y a eu des couacs mais je n'ai pas pris l'eau je nage et je ne coule pas que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous êtes le vilain petit canard de la droite je réponds que les moqueries me glissent dessus comme l'eau sur les plumes d'un d'un et bien merci Eric Ciotti pour ce témoignage bouleversant qui prouve qu'un canard boiteux peut être candidat à la présidence mais je ne suis pas un canard je me tourne maintenant vers notre deuxième témoin c'est Jackie Chiasson maire d'hiver droite de la fistinière alors Jackie être candidat c'est votre choix et c'est un choix courageux car vous avez décidé de vous présenter malgré votre accent mais qu'est-ce qu'elle dégoûte là pas mieux d'aller faire de la soupe mon accent mais quel accent je veux parler de ce joli petit accent provincial qui pourrait vous handicaper lors de la campagne ah bon première nouvelle on ne fait plus campagne sur ce qu'on défend mais non mais comment qu'en cause mais moi c'est mon programme que je vais défendre mais si je suis élu on ne peut pas venir chouiner comme un coissou rappelez-nous votre programme Jackie on l'a oublié et en français courant s'il vous plaît oh beau saigne elle a oublié mon programme c'est pas les bonnes femmes ça c'est oublié tout vous avez remarqué le code de la carte bleue c'est pour ça elles leur tiennent le code de la carte bleue elles leur tiennent mais c'est pas comme le code de la route alors c'est pour ça que mon programme c'est d'éviter le grand emplacement des bons hommes par les bonnes femmes soit c'est mon choix alors votez Chasson dès le premier tour je crois que notre premier invité voudrait intervenir on vous écoute Eric Ciotti je voudrais dire à monsieur Chasson qu'il n'y a aucune chance que je l'invite à se rallier à ma candidature Fouillon ! mais qu'est-ce qu'il raconte le Donald là ? il va finir par nous donner la lourde mais on va en faire du panté de sa candidature au déjeuner c'est encore bien bon le panté le panté de canard mais je ne suis pas un canard voilà merci à tous la semaine prochaine sur notre chaîne officielle Youtube notre thème sera j'élève des écrevisses dans mes toilettes c'est mon choix on compte sur vous en cette rentrée littéraire l'ancien président Nicolas Sarkozy se distingue avec son dernier ouvrage intitulé Promenade dans lequel il déclare sa passion pour l'art naturellement son épouse Carla Bruni et sa fille Julia ont été les premières à entendre ce grand cri d'amour oh mon président ton nouveau livre marche très fort à la librairie de Neuilly c'est une très bonne idée de parler de ton goût pour la culture ça te change des procès tu sais ma mozzarella si j'écris Promenade c'est parce que les gens ils me connaissent mal à cause que j'écoute du Didier Barvolivien ils croient que j'aime pas l'art alors que c'est le contraire entre l'art et le cauchon j'ai toujours choisi l'art oh que bello piccolo mio moi aussi en Italie la culture c'est molto importante chez nous a casa mia on avait des botticelli sur le mur botticelli botticelli attends mais quelle coïncidence moi aussi j'avais un poster de botticelli sur mon mur du temps qui jouait à la Juventus de Turin non 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 je crois que tu confonds mon espresso mais voilà notre petite Julia qui a des questions à te poser pour faire ses devoirs mais bien sûr ma Giulietta vas-y je t'écoute dis papounet la maîtresse elle veut qu'on explique pourquoi que la Vénus de Milo qui est au Louvre elle a pas de bras que quoi ? la Vénus à Milo elle a plus de bras ? tu sais ce que tu vas lui répondre à ta maîtresse tu vas lui dire que c'est un coup de la juge du parquet national financier qui lui a confisqué quelle indignité oh mon nervosetto ne dénove pas au lieu de penser à tous tes procès pense plutôt à la culture tu sais bien que c'est ta passion la culture tu as raison ma fiat tiens va faire notre petite chorale familiale ça va me calmer oh oui cantiamo tutti entieme c'est toi qui commande Giulietta 3 4 mon papa il a dit qu'il adore la culture qu'il a tout l'humus sur la comtesse de Ségur j'ai écrit que Rubens et toute l'école de Bruges c'est très décoratif ça nous change des petits juges mon mari l'a dit dans son livre promenade c'est pas tout qui a dit c'est pas des salades serait-ce possible alors ? ah 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 j'entends quelques notes familières je pense que nous avons la visite de l'intarissable André Manoukian bonjour André salut Jade tu sais j'aime beaucoup ton nouveau poncho tout bégarré tout chamarré ré 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 oh là là je sais pas ce qu'il a ce piano il est vraiment mi 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 quoi ? minable je crois que j'aurais pas dû le laisser à l'entre-sol d'accord André vous n'allez pas passer la matinée à accorder votre piano je suppose que si vous êtes là c'est pour nous raconter l'histoire secrète d'une chanson mais oui alors aujourd'hui je vais vous raconter la véritable histoire secrète de la chanson d'Indochine j'ai demandé à la lune oh là là tu la connais ? bah oui je la connais j'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi tu sais ah oui chat j'ai vu passer plein de candidates à la nouvelle star mais avec toi je transpire de la moustache t'es perché quelque part entre Nicoletta et la voix qui parle dans les GPS tu devrais demander à Benjamin Violet de te composer mon album et bah j'y penserais André merci beaucoup revenons à j'ai demandé à la lune d'Indochine alors oui j'ai demandé à la lune j'ai envie de dire que Nicolas la 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 si 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 Nicolas non non c'est Sirkiss le leader du groupe Andochine je présume c'est ça Nicolas la la si si Sirkiss il en avait marre qu'on se moque de sa coiffure avec sa grande mèche noire sur le côté alors il a décidé de changer de coup il a demandé à la lune une idée ah étonnant et alors ? alors comme il a écrit dans la chanson elle a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça tu te souviens ? bien sûr de m'occuper des cas comme ça d'accord et donc ? tu te souviens ? et bien Nicolas la la si si il a assisté et finalement il s'est fait une coupe lunaire lui-même lunaire ? bah oui t'as vu sa coupe ? d'abord il s'est désépaissi si 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 ah bah il y a plus de si dans le piano si ah bah il y a plus de si ah bah il se déconne ce piano et après il s'est bourré fa fa ah bah oui fa aussi il faut le trouver d'accord c'est donc pour ça qu'il a adopté cette coupe voilà t'as tout compris c'est pour ça qu'il a l'air du coup avec cette coupe con comme la lune écoutez merci André pour cette très belle histoire de coiffure et de chanson tu sais j'ai envie de citer Gilles Deleuze il a dit en coiffure comme en amour l'important c'est l'arrêt c'est Gilles Deleuze c'est pas plutôt Gilles Verdes qui redit ça bah tu sais en musique quand t'as un piano tu peux raconter n'importe quoi 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 ah bah non ça marche pas il n'y a même plus de notes merci André oui merci André ça me semble une bonne conclusion merci à toute l'équipe on vous retrouve à chaque instant vous le savez sur le site htl.fr Cyril Lignac est avec bruny non je ne trouve pas la note bruny bruny il sera quoi votre bruny bruny au caramel avec des noix de pékin caramélisées bonjour c'est Yves Calvi je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain nous allons continuer ensemble à décortiquer mieux comprendre et débattre de l'actualité alors bonne reprise à tous et à demain retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30 30 vous êtes sur RTL RTL Matin avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour Mlle Jade bonjour M. Calvi bonjour à tous check check one two one two check 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 je crois que Jean Castex est sur le point de prendre la parole bonjour à tous et merci d'avoir répondu à mon invitation à mon invitation je suis ici pour expliciter mes récentes décisions avez-vous des questions ? alors ne soyez pas timide qui veut commencer ? que se passe-t-il ? ah je ne vois rien où sont mes lunettes ? ah elles sont sur mon front je vais les mettre sur mon nez sur mon nez alors ? ah voilà alors ah ça alors il n'y a personne assis-vous madame là-bas dans le fond avez-vous une question ? oui bonjour monsieur je voulais savoir si vous avez fini bientôt ce pour le ménage mais mais où sont les journalistes ? les journalistes ? ils sont au meeting à Eric Zemmour bon puisque plus personne n'en a rien à fiche de moi je vais aller à la pêche à la pêche cette fois c'est officiel le nouvel album de Bernard Lavillier est prêt et il sortira le 12 novembre prochain bonjour Bernard Lavillier ah mais quel plaisir de vous retrouver vos influences latino-américaines tout ça en 2019 vous êtes parti écrire en Argentine c'est ça ? oui j'étais installé dans ma petite hacienda traditionnelle El Novotel ah oui quand il y a eu la calamidad El Virus ah ben El Virus c'est là-bas on trouve ni l'Astra ni la Zeneca ni la Moderna on se vaccine à la tequila et ça marche pas toujours alors j'ai été obligé d'entrer au pays d'El Macron dans un vieux zinc de la El Frantia visiblement vous avez quand même trouvé l'inspiration née chez nous si Laradé j'ai repris ma route de Grand Fouve d'Amazon je me suis réfugié dans la jungle tropicale à le Center Park ah ouais oula c'est dangereux c'est là que j'ai écrit mon nouvel album dans un bungalows bungalows votre premier extrait le coeur du monde est magnifique alors rendez-vous d'os à l'Olympia in junio 2022 d'os voilà attends Laradé je comprends que d'alos est-ce que tu baraguinos moi je parle le vrai espagnol de la méthode assimilos ah oui qui te permet de commander des tapas quand tu sillones l'Amérique d'El Sudo en Twingo on the road again again on the road again again Eric Zemmour et sans conteste l'attraction médiatique de la rentrée à la radio à la télévision dans la presse on ne parle que de lui ce qui a donné des idées à l'industrie musicale bien sûr ainsi dans quelques jours va sortir la Compile Zemmour dont voici en exclusivité quelques extraits dans la Compile Zemmour retrouvez les plus grands artistes français dont Michel Sardou elle court elle court la maladie Zemmour dans le coeur des C'est Franck de 7 à 77 ans elle chante elle chante une France une France insouciante qui unit dans son lit les cheveux blonds les cheveux blonds la Compile Zemmour c'est aussi ce morceau inédit visionnaire du regretté Alain Bachon c'est pas vrai vertige de Zemmour j'ai dû voter mon corps ça me prend les offrir quand ma caisse flambe j'aurais pas dû l'ouvrir ma porte cosmopolite je les ai pas vus venir avec leur joie à leur chute faut que je vraiment prenne la fuite oh vertige de Zemmour dans la Compile Zemmour c'est aussi ce titre retrouvé de l'inoubliable Bourville la tagadada tactique de Zemmour c'est de squatter les télés pour rendre l'Elysée la tagadada tactique de Zemmour c'est que Marine Le Pen en va finie ce troisième c'est amusant la Compile Zemmour c'est aussi la reprise du tube de Niagara par Danny Briand pour évoquer les ébats d'Eric Zemmour avec sa conseillère à la mer C'est mieux que la banlieue, meeting et pelotage, entre toi et le vieux. Et toujours en hommage à la couverture de Paris Match, Philippe Laville chante « Elle préfère Zemmour en mer ». Elle se laisse aller au boulot, et on nous l'a pas montré, la pipe sous l'eau. Oh non ! La compie Zemmour retrace toute la carrière d'Éric Zemmour, avec ses débuts à la télévision chantés par Johnny Hallyday. C'est un sens que je vais la dédier à celui qui a beaucoup fait pour Zemmour. Les portes de la notoriété, il les doit à Laurent Ruquier. Même si maintenant, il le renie, s'il est là, c'est bien grâce à lui. Merci. Merci Laurent. Merci pour tu, merci pour Zemmour. La compie d'Éric Zemmour avec RTL. RTL, revivre ensemble ! Les migrants, je te les laisse, les Afghans, je te les laisse, l'imam, je te les laisse, les bonnes femmes, je te les laisse, et les Roms, je te les laisse. Bonjour, c'est Yves Calvi, je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de La Matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin, dès demain, entre 7h et 9h30. 30. Vous êtes sur RTL. Salut sucré. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jarre. Bonjour M. Calvi et bonjour à tous et à toutes. François Hollande est en pleine tournée promotionnelle de son livre Affronté, paru la semaine dernière. Bonjour François Hollande. Salut poupée. Je sens que le Hollande Tour, ça t'émoustille. T'es pas loin du collapse. N'exagérons rien François. Mais c'est vrai qu'on vous voit un peu partout en dédicace en fait. T'as des étoiles dans les yeux là-même. Normal, ma tournée, c'est mieux que les Rolling Stones. Un jour au Lidl de Montluçon, un autre à l'intermarché de Maubeuge. Je suis le produit le plus demandé en supermarché après les boîtes de choucroute saupiquée. On m'appelle la tête de gondole dans le milieu. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? C'est énervant ce machin. Ah bah oui, ah bah oui. C'est mon bracelet électronique. Il est joli depuis que j'ai fait sertir les diamants. Mais à chaque fois que je passe sous un portier, qu'il se met à sonner. Et faire encore plus mal aux oreilles que ma Carlita quand elle gratouille sur sa guitare. Bonjour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous faites là en fait ? J'étais dans le coin, en promenade. Oui. Promenade, 29 euros, on vend dans toutes les bonnes librairies. Et quoi que j'entends ? Le petit gros qui vient vendre sa camelote ? Non ! Ce n'est pas de la camelote, c'est de la grande littérature. La preuve, on s'est bousculé pour l'acheter au Leclerc de Lonce-le-Saunier. Mais François, 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 sois sérieux. Ton truc là, ce n'est pas une tournée d'écrivain, c'est une tournée d'épicier. Si ça continue, tu vas vendre tes bouquins dans une camionnette Vivagel, bien sûr. Vous aussi Nicolas Sarkozy, vous êtes dans une tournée promotionnelle. Vous voulez que je vous dise à quoi que ça ressemble ? La tournée d'un grand écrivain comme moi, qui a lu tous les livres qu'il a écrits ? Bravo ! Je vais vous le dire. La librairie au fil des pages à Bordeaux. La librairie L'Ancre et la Plume à Lyon. La librairie Mose et Merveille à Paris. C'est quand même autre chose. Non ! Non, c'est plus sexy. L'électrice me demande de leur faire une dédicace à même la peau. On m'appelle le tatoueur des zones commerciales. C'est ça. C'est pareil que l'autre jour. Il y a une dame qui t'a demandé où se trouvait le rayon charcuterie. Alors, que moi, je suis au milieu des grands écrivains. Jean-Claude Camus. Faubourg Saint-Honoré de Balzac. Marguerite Duracell. Ah non, ne vous disputez pas, messieurs. N'empêche que mon livre, il fait 288 pages. Et le mien, il en fait 300. Et bien voilà. C'est moi qui ai le plus gros. Oh, on va vous laisser à votre concours de livres. Très remonté contre la création d'un lotissement dans sa commune de Velleron dans le Vaucluse, le slameur Grand Corps Malade vient de rejoindre le comité de lutte contre ce projet. Bonjour Grand Corps. Bonjour à toi, mademoiselle Jade. Toi aussi, rejoins ma croisade. Avec moi, il faut lancer l'appel pour arrêter les tractopelles. Je veux bien lancer un appel, mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous à Villeron, Grand Corps ? Dans mon village près de ma maison, ils veulent construire des pavillons. Un promoteur, un homme d'argent, veut installer un lotissement. 200 logements avec garage. Rien que d'y penser, ça fout la rage. Moi, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Des barbecues, des nains de jardin. On voit mieux le problème. Et vous avez donc choisi de vous lancer dans ce combat. Vous avez toujours été un citoyen engagé, Grand Corps. Depuis toujours, je prends position. Contre le mal, je dis, attention. Je prête ma voix aux opprimés. Je fais pas de manière comme Stromae. J'écris aux jeunes, aux femmes, aux flics. Faut voir ça, comment je m'applique. Je compose mes vers, mes suppliques, sur mon bon tampi en plastique. C'est vrai que vous avez une patte reconnaissable entre mille. Et pour la future présidentielle aussi, vous comptez vous engager ? La République, c'est comme notre maire. Si on vote pas, elle est vénère. Pas de bulletin blanc, pas d'abstention. Ça fait le jeu de l'opposition. Il faut choisir, c'est un dilemme. Mais pas faire monter les extrêmes. Le Pen-Macron ou bien Zemmour ? Ça va cogner, il y aura du lourd. Malheureusement, il n'y a plus Bayrou. Ça nous aurait fait rire un coup. Merci Grand Corps. Et comme d'habitude, bonne convalescence. Dans son livre, le véritable Yves Montand, Emmanuel Bonigny évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Ray Daquer pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, Benjamin Castaldi. Bonjour, mais ça repose du jeu, cette histoire. Pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père ? Je m'en fous. C'est comme disait, ma m'amie cocu, pour ton grand-père, homme, femme, gruyère, du moment qu'il y a un trou, ça fait l'affaire. Oh non, non, non. Mais c'est un mythe quand même. C'est pas possible. C'est la réalité. Ce qui m'embête, c'est qu'Emmanuel Bonigny, il va me piquer mon créneau des livres sur mon papi que tard. Oui, c'est sûr. Mais en quoi il s'embêtait en fait ? Vu que mes livres, ils se vendaient bien, j'ai rompu mon contrat comme j'aime. Du coup, j'ai repris 25 kilos. Et si à cause d'Emmanuel Bonigny, j'en jouais moins de livres, je me piquerais que tard, je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime. Et ça, ça ne vous arrange pas ? Non, parce que quand on grossit, on grossit aussi des pieds. Aujourd'hui, mes orteils, on dirait des tactibals. Résultat, j'ai cassé ma perche à sa fille en l'utilisant comme chausse-pied. Aïe, 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 aïe. Mais vous vivez des aventures. Je n'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là, on rentre dans la saison de la raclette et moi, j'adore ça, la raclette. J'adore ça avec des patates et avec une mode pizza aux frites. Il existe peut-être une recette de raclette de régime ? Ah ben oui, ce n'est pas bête. Je vous laisse. Je vais poser la question à Cyril Lignac. Quelles questions allez-vous poser à 13h dans les auditeurs en la parole ? Eh bien, nous parlerons du mois sans tabac. Comment Emmanuel Macron va-t-il faire pour continuer à nous enfumer ? Éric Zemmour va-t-il pouvoir continuer à être sans filtre ? Va-t-il profiter du mois sans tabac pour demander à ce qu'on expulse toutes les gitanes et tous les camels ? Je pose la question 3210. Très bien, alors quoi d'autre ? Nous parlons également des illuminations de Noël qui s'installent dans nos villes, notamment à Paris. Faut-il décorer la mairie de Paris en sachant qu'elle est déjà occupée par une illuminée qui, paradoxalement, n'est pas une lumière ? Les Parisiens ont-ils des boules ? Eh bien, merci, Pascal. Pas si vite. C'est aussi... On a appris cette semaine la fin des terrasses éphémères sur les trottoirs de Paris. Les rats d'Anne Hidalgo vont-ils enfin pouvoir retourner à leur espace naturel ? Mais du coup, vont-ils se faire écraser par des trottinettes d'Anne Hidalgo aux grandes dames des antispécistes d'Anne Hidalgo ? Je pose la question. Merci, merci, Pascal. À tout à l'heure. Non, mais je n'ai toujours pas fini. Je vais finir en beauté. Nous parlons également du journal islamo-gauchiste Libération qui a titré cette semaine sur la PMA PMA en manque de sperme. Est-ce qu'on s'en branle ? J'attends vos dents au 32-10. C'est sûr, on attend tout au 32-10. Merci à tous. C'est pour mieux. C'est dans ce climat de sérénité absolue que nous allons nous séparer. Et je vous dis donc à demain. À demain. À demain. Dans un instant. Merci encore à toute équipe. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30 avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi. Bonjour tout le monde. Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook allait changer de nom et devenir Méta. Abréviation de Métaverse que l'on peut traduire par l'univers des réalités augmentées. Voyons en quoi cela consiste avec notre expert Michel Chevalet. La réalité augmentée. Comment ça marche ? C'est très simple. Il s'agit d'un univers parallèle auquel on accède en se mettant un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde. Mais à quoi ça sert concrètement pour le français lambda ? Eh bien grâce à la réalité augmentée. Le français lambda pourrait être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde en bigoudie et aux Seychelles à côté d'une bombe en bikini. Ça marche dans les deux sens ? Bien sûr, grâce à la réalité augmentée. La française lambda pourrait être à la fois avec son mari bougon à la queue en brie et avec son amant canon à la queue en béton. Oula ! Ça fait un carton. Belle perspective. Oui, mais ça ne risque pas de nous rendre plus frustrés. Au contraire, grâce à la réalité augmentée, les gens frustrés cesseront de l'être en accédant à leur rêve. Éric Zemmour pourra être président depuis chez lui en ayant l'impression d'appuyer sur le bouton nucléaire à chaque fois qu'il pressera un bouton de fièvre. C'est moins dangereux tout de même. Oui, Patrick Gouel aura l'impression de chanter à Bercy quand il chantera dans sa douche. Laurent Ruquier pourra présenter toutes les émissions du PAF depuis CVC. Et Yves Calvi pourra présenter la matinale de RTL tout en se tapant la cloche dans un restaurant de Cyril Linaque. Oh oui ! Le bonheur ! Voilà. Le bonheur absolu. En cette pré-campagne électorale alors que les chaînes d'information se livrent à une course à l'audience, LCI a décidé de miser sur sa différence grâce à son émission de débat intitulée Les Experts Apathie. Animé bien sûr par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathie. Bonjour et bienvenue dans Les Experts Apathie et merci d'avoir fait le choix de la différence et de la déontologie aujourd'hui. À la différence de tous mes confrères, je ne recevrai pas Éric Zemmour mais celui que l'on a surnommé le Zemmour des campagnes. Je vais parler de Jacques Chiaçon, le maire d'hiver droite de la fistinière qui menace de se présenter à la magistrature suprême en 2022. Jacques Chiaçon, bonjour. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qui motive votre engagement ? Ouh yo ! Ce qui motive mon engagement c'est que je m'engage à fond dans cette élection c'est qu'on nous prend carrément pour des cons pour la pourquoi je m'engage. Jacques Chiaçon, j'apprécie à sa juste valeur votre femme parlée mais je vous serais gris de bien vouloir développer cette affirmation pour nos rares téléspectateurs qui se demandent de quoi ils les retournent. Par exemple, je vous donne un exemple. l'histoire du panier RTL à 23,60 euros. Monsieur Calvi en est témoin. Il l'a pesé. Il l'a pesé lui-même. C'est fait, soi-disant, pour suivre l'inflation qu'il nous dit ce panier. C'est pour suivre l'inflation. C'est cela, oui. Je vous confirme, Jacques Chiaçon, qu'il s'agit d'un panier impartial qui passe au crible et il est pris de 13 produits courants comme le sucre, la farine, les détergents en poudre. Pourquoi ils le font dans les Yvelines, leur panier ? Et pour chez nous, la festinière ? Parce que nous, à la camionnette casino du Gérard, on s'en tire facilement pour 43 euros de leur panier. En plus, il n'y a même pas de cuivité d'air dans leur panier alors que le gros plan n'en tait. C'est vrai que ça manque. Il a pris 30% ! C'est ça pour nous prendre pour des cons, ça ! Pour nous prendre pour des cons ! J'entends votre colère qui grande de Jacques Chiaçon mais il n'y a-t-il donc pas de candidat potentiel pour vous représenter ? Ben si, je ne me présentais pas, je ne rentrais pas au monsieur Zemmour. Même s'il se trompe, il se trompe, il se trompe ce gars-là, il se trompe sur le grand remplacement. C'est les bonnes femmes qui nous envahissent. Alors ? Ben il faut le dire, il n'y a que moi qui le dit. Puis on le vaut partout monsieur Zemmour. Moi quand je me suis baigné avec ma conseillère au barrage de Vouglas, je n'ai pas fait la couverture d'un match, il n'y en a que pour lui. Mais j'espère quand même qu'il se désistera pour moi au second tour. Voilà, c'est les experts apathies d'émission qui accueillent les marginaux et les sans-abri de la politique. On se retrouve très bientôt avec Pierre Laroturot et Jacques Cheminade. En attendant, restons vivants. Les sondages d'opinion font craindre une forte abstention des jeunes lors de la prochaine présidentielle. C'est pourquoi une start-up française a eu l'idée de proposer des sonneries de téléphone personnalisées selon les choix politiques de chacun. On écoute la campagne promotionnelle qui devrait débuter très bientôt sur notre antenne. Tu trouves que la politique c'est relou ? Tu préfères regarder les Marseillais à Dubaï plutôt qu'un débat entre Michel Barnier et Anne Hidalgo ? Alors découvre l'appli citoyenne Sonne avec le Président et télécharge la sonnerie de ton candidat préféré pour 2022. Au 3630, télécharge la sonnerie Jean Lassalle. Hop bout du camp ! Hop bout du camp ! Voilà. Au 3631, adopte la sonnerie Jean-Luc Mélenchon. Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Voilà. Au 3631, découvre la sonnerie de Philippe Poutou. C'est Philippe Poutou. Voilà. Et au 3634, adopte la sonnerie d'Emmanuel Macron enregistrée par Brigitte Macron. Encore, c'est moi du téléphone. Ok, google et décroche. Encore, c'est moi du téléphone. Ok, google et décroche. Nouveau, compose le 3635 et adopte le message de répondeur de Marine Le Pen. Allô, qui est à l'appareil ? Si c'est Éric Zemmour, inutile de me laisser un message. Sinon, c'est après le B. Sonne avec ton président. C'est plus de 30 sonneries cultissimes enregistrées rien que pour toi par les stars de la présidentielle pour donner du peps à tes opinions. Inclue la sonnerie premium d'Éric Zemmour enregistrée il y a 70 ans. Françaises français, c'est votre bon maréchal qui vous parle. C'est le cœur serré que je vous annonce que votre téléphone a sonné et qu'il faut répondre à cet appel qui arrive du pays réel. Et jusqu'au 30 novembre, pour 3 sonneries achetées Sonne avec le président, t'offre le mode vibreur signé Michel Barnier. 3,50€ par sonnerie plus coût de pérateur. La sonnerie Mélenchon peut rendre sourd comme lui. Ne convient pas à un enfant de moins de 18 ans. Pour plus d'informations, consultez le code électoral. Ouf. Selon une étude récente de plus en plus de grandes marques de cosmétiques, utilisent les fleurs, les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels. On en parle avec le jardinier de Silence Sapousse, Stéphane Marie. Bonjour, bonjour. On commence par le dicton du jour. Contre les poches et contre les cernes, va au jardin, broute la luzerne. Bonjour Stéphane, Marie, votre dicton tombe bien car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes. Oh là 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 là, mais qu'elle est curieuse. On dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer. Alors on va commencer par un masque à effet bonne mine au potimarron. Parfait Stéphane, on vous écoute alors. Alors on va faire cuire un joli potimarron bien dodu, bien potelé, on va l'écraser en purée et puis on va rajouter une douzaine d'œufs, de la farine, on mélange bien et on tartine tout ça. Oui, et ensuite ? Ensuite on attend trois heures, on démoule au marteau et hop, toutes les impuretés, les petits verres de peau et tous les poils sont enlevés. Oh la bonne mine ! Les verres de peau ! Étonnant ! Et pour les rides, il existe des secrets de beauté au jardin ? Oh qu'est-ce que les nigaudes ? Oh là là ! Elle ne connaît pas le fameux dicton du jardinier. Si t'as la peau comme rapses d'œufs, du pissenlit, mange toute la queue. Ah bah oui, bien sûr. Les fameuses queues de pissenlit, bien évidemment. Comment doit-on procéder si on a une peau de momie ? Alors, on va ramasser des pissenlits et puis on va leur couper la queue mais attention, tout est précieux dans la nature. Alors, on garde bien les fleurs. D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs ? On les met dans un bocal avec une jolie étiquette. Quand elles sont bien sèches, bien décomposées, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et on les met à la poubelle. Eh bah, c'est bien observé. Alors, revenons aux rides et aux queues de pissenlit. Pour les queues, on en fait une tisane, on la boit, c'est dégueulasse, on fait une grimace et ça fait un effet lifting naturel. Alors, 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 à la semaine prochaine ! Vous n'avez rien à l'échalote, donc on a échappé au pire. Je comprends bien. Exactement. Nous sommes bien d'accord. Alors, tout cela se retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Tout à fait. Oui, dans quelques instants. Ah, ça, ça fait plaisir. Bonjour Enrico Macias. Ça faisait longtemps. il sent que surtout à ma petite gazelle à poncho et il sent que surtout aussi à mon petit frère Yves Calvic que j'écoute tous les matins sur RTL. Merci Enrico. Mais que je ne peux pas regarder sur Beurre FM TV dans ton émission en 3D parce que je n'ai pas les lunettes qu'il faut. On va vous fournir Enrico. C'est ce qui donne mal au crâne. Je vais demander à Marc-Olivier Faudillet de vous fournir. C'est ce qui donne mal au crâne mais qu'avec, on a l'impression que Dark Vador il va te couper la tête avec son sable laser à 3D à lui. Tellement qu'il est près du spectateur, le Dark Vador. Poil poil ma parole, ça fait peur. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu nous voir pour parler de la nouvelle émission d'Yves sur BFM TV. Non, c'est vrai que je suis venu parce que je sens bien que vous avez besoin d'un expert pour parler des Afghans. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu sais, moi, tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient, Festival Interceltique de l'Orient, bref, tout ça, ça me parle à mon cœur à moi. Parce que je te signale qu'on m'appelle l'Oriental. Justement, quel regard portez-vous sur la situation au Proche-Orient ? Mon regard fatal d'Oriental, quand je vois ce qui se passe à Kabul en Afghanistan, la mort de mes os, il s'est embué comme les lunettes raflent l'eau quand elle met à bouillir la couscousière. Ça s'est tout embué. Mes yeux, ils pleurent et j'ai le cœur qui saigne. La prise de pouvoir par les talibans vous inquiète, bien sûr. Tu sais, ces gens-là, je les connais, les colombes de la paix, ils les chassent à la carrelation et ils en font des tartares. C'est des sauvages. Ce n'est pas parce que les nouveaux talibans, ils disent qu'ils vont faire la charia light que ça va me rassurer. Vous n'y croyez pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La charia light ? Ils ne vont plus prendre des cailloux pour l'appuyer des femmes, ils vont prendre des petits graviers ? Moi, je ne sais pas, mais c'est quoi la lapidation light ? Tu sais, ça me fait penser le jour où Tonton Abdel, il avait voulu faire du light pour que Tata Jamila, qu'il faut bien le dire, commençait à ressembler à un loukoum avec le miel, le sucre, l'huile d'olive et tout et tout. Pour que Tata Jamila, donc, elle maigrisse un peu. Ah ben écoutez, racontez-nous, on adore. Comme Tata Jamila, elle avait l'habitude de manger des confitures aux fruits confits, bien confit dans le sucre, qu'un seul pot, il pouvait régler le problème de la faim dans le monde. Bref, comme elle mangeait beaucoup de confiture, Tonton Abdel, il a eu l'idée pour faire l'ail de remplacer la confiture de fraises à Tata Jamila par de la harissa, faible en calories. Comme tu le dis, Tata Jamila, elle a croqué dans sa tartine à elle. La mort de mes os, elle est devenue aussi rouge qu'une tomate mûrie au soleil de Constantine. On se serait cru dans l'exorciste. Elle faisait des tours sur elle-même, comme une toupie en disant des mots à Tonton Abdel sur sa maman, comme quoi qu'elle ferait des choses bizarres en enfer, je ne peux pas te le répéter. Ah non, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est pour ça que maintenant, je me méfie des messieurs barbus qui veulent imposer des trucs aux dames, même quand c'est soi-disant light. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal Praud. Alors, quel est le menu des auditeurs ont la parole aujourd'hui ? Eh bien, nous reviendrons évidemment sur la disparition de l'immense Jean-Paul Belmondo où les critiques cinéma exigeants de Libération, Télérama et des unrocs qui depuis hier s'extasient sur le talent de Bebel, vont-ils devoir réécrire tous les articles fielleux qu'ils ont consacrés au cinéma populaire et à ces films en particulier ? Je pose la question de son de l'histoire. C'est bien, merci Pascal. Je n'ai pas fini. Doit-on obliger ces scribouillards à réécrire leurs articles repentants en écriture inclusive ? Le point la professionnelle point le. Un singe en hiver va-t-il se transformer sous la plume de ses gratte-papiers en une guenon en été ? Pierre-Olefou va-t-il devenir Pierrette la dégenrée ? Enfin, pour faire plaisir à ses rééducateurs culturels itinéraires d'enfants gâtés, va-t-il être nommé itinéraire d'un enfant stigmatisé ? Je pose la question au 3210. C'est bien. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30. Arnaud Montebourg a annoncé ce week-end sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Salut, ça va ? Oui, bonjour Arnaud Montebourg. Vous avez vu, l'annonce de ma candidature a fait l'effet d'une bombe médiatique. Jamais un message n'a été autant partagé depuis l'appel du 18 juin du général de Gaulle et l'annonce de la naissance du chiard de Nabila. Oui, enfin, n'exagérons rien. D'ailleurs, vous n'êtes crédité que de 5% d'intention de vote. Oui, mais je sens le désir monter. Enfin, regardez-moi, je suis beau gosse. Je suis le Burt Lancaster de son éloir. C'est quand même pas Xavier Hortons avec sa tête d'assureur de province et Mélenchon avec ses chicots gâtés qui vont faire de l'ombre. Merde à la fin ! Vous avez placé votre projet politique vers un retour à la terre. Et alors ? Ça n'a rien d'étonnant. Je vous rappelle que je produis des amandes et du miel. Je suis un agriculteur de gauche. La preuve, mes berlutis sont toutes crottées. Alors que la rentrée politique bat son plein, que les formations politiques se préparent déjà au combat de la présidentielle, un nouveau candidat, a choisi d'annoncer sa candidature sur votre antenne. Il s'agit de Jacquie Chiasson, maire de la Fistinière. Bonjour, Jacquie Chiasson. Bonjour, madame. Dites voir, il n'y aura pas plutôt un bonhomme pour m'interroger parce que je me fais des bonnes femmes, moi. Dis-donc, Jacquie. Pour dire la métaux, pour annoncer les programmes, ça passe encore, mais la politique, c'est du sérieux quand même. Elle ne veut pas plutôt faire la soupe, la dame, là ? Ouh, rassurez-vous, Jacquie Chiasson. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous avez donc décidé de vous présenter à la magistrature suprême. Oui, pourquoi pas ? Quand je vois tous ces bras cassés et qui y vont, il n'y a pas de raison que je n'aille pas. Et puis, je ne vais pas pour faire joli. On va m'entendre. On va m'entendre. Dommage qu'il n'y ait plus M. Pernault parce que lui, au moins, il m'a remuité les midis. Ce n'est pas comme l'autre, la bonne femme, là. Oui, bon, ça suffit. Je suppose qu'en tant qu'élu de la Fistinière, vous souhaitez faire entendre la voix des petits-mères comme vous. Fouillot, mais ce n'est pas bien. Le Percebo. Tout ce que vous sortez que je suis un petit maire, vous n'avez pas vu tous les travaux d'embellissement que j'ai fait. C'est un bon travail d'embellissement que j'ai fait à la Fistinière. La place de la mairie avec le point géant qui brille au centre. C'est pour Jeff Kuhn, c'est moi, avec l'agent des touristes. Bon, admettons, mais côté programme, quelles seraient vos premières mesures si vous êtes élus ? Boucher tous les troubés qui nous ont laissés tous ces incapables. Mais sérieusement, j'acquiche les sons. Vous pensez avoir vos chances en 2022 ? Bien sûr que j'ai mes chances. Il y en a qu'un que je crains, c'est Zemmour. Les autres, c'est de la gnannote. Alors que M. Zemmour, il est plein de bon sens, lui. S'il arrive à me devancer au premier jour, j'appellerai à voter pour lui. Comme M. Sotty. Décidément, vous avez tout prévu. Et vous avez déjà une idée de slogan pour la campagne 2022 ? Oui. Pour une France unie, avec chiassant, vous l'aurez dans l'Union. Fort du succès de Bigard Magazine, qui fait un carton au kiosque, Jean-Marie Bigard développe toujours sa web télé. Découvrons ensemble son émission du jour. Salut à tous et bienvenue sur Bigard TV, la télé qui a une énorme envie de chier. Elle a aujourd'hui une émission spéciale philosophie puisque je reçois Josiane Chartier, qui est philosophe au Café de la Mairie à Manacos, et Alain Finkielkraut, qui est philosophe à France Culture. Et dans Culture, il y a cul. D'ailleurs, en parlant de cul... Qu'est-ce que c'est que ce traquenard ? Je ne suis pas sur LCP, la chaîne parlementaire. Ah bah non, mon gars, t'es sur Bigard TV, alias LCProut, la chaîne par le derrière. Monsieur Bigard, je suis venu parler de la situation en Afghanistan qui mérite un traitement un peu plus exigeant que les flatulences insupportables et dégradantes avec lesquelles vous m'accueillez. Ouais, bah pourtant, en Afghanistan, il paraît que ça pète. Taisez-vous, pauvre conne ! Eh bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera une émission spéciale musique avec Francis Lalanne qui viendra nous présenter Dictature sanitaire, son nouvel album et le slameur algérien Grand Camp Mouloud. Et on se quitte avec la chanson officielle de Bigard TV. Allez tous, oui, 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 allez tous, non, 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 allez tous, vous faire enculer. Allez tous, oui, 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 allez tous, non, 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 allez tous, vous faire enculer. Vous êtes sur RTL. Il est notre remède à la morosité sans filtre, sans interdit. C'est Laurent Gérard, les meilleurs moments de la semaine pour les auditeurs du week-end. Régalez-vous, voici Laurent, voici Jade. Le débat sur l'énergie est au cœur de la campagne électorale, vous le savez. Emmanuel Macron semble avoir choisi son camp puisqu'il devrait annoncer dans quelques jours la construction de mini-centrales nucléaires. Rendons-nous à l'Elysée retrouver le couple présidentiel. Mais Emmanuel, Emmanuel, qu'est-ce que tu fabriques avec ma cocotte minute ? Mais oh Brizit, vous êtes en train de fabriquer une mini-centrale atomique parce que le nucléaire, c'est mon projet ! Mais tu deviens faux, Emmanuel. Arrête ça tout de suite, tu vas faire sauter la baraque. Mais c'est vachement sûr mon truc, c'est comme de la vapeur. De la vapeur radioactive, oui. Regarde-moi ça, ma couleur est déjà en train de tourner, va falloir que je retourne chez Jacques Dessange. Mais aide-moi au lieu de rallye. Tu nous prends pour Pierre et Marie Curie ou quoi ? Ok Goglé, sors-nous la fiche de Pierre et Marie Curie. Ok Brigitte, j'appelle Pierre Arditi. Quel est le con qui vient encore me déranger ? Mais c'est lamentable, c'est lamentable. Oh excusez-moi Pierre, c'est une erreur. C'est à cause de mon goglet qui fait n'importe quoi. Puisque je vous tiens, mon cher Pierre, vous qui êtes un homme de raison, êtes-vous pour ou contre les centrales nucléaires ? Mais c'est quoi encore ce sondage ? Mais laissez-moi tranquille, enfin laissez-moi tranquille. Non, c'est parce qu'Emmanuel fait des expériences dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de cuisine équipée. Quittez-moi la paix, mais c'est pas possible. Brigitte, Brigitte, ça y est, ma mini-centrale nucléaire marche du tonnerre. Mais quel con, on fait comme ces pitoyants. Sortez-moi de là. On l'a sorti de là. Oh oui, ça l'a bien exposé. Anne Hidalgo sillonne la province depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle souhaite ainsi montrer son attachement à la France profonde et se défaire de son costume de maire de base. Nul doute qu'Yves Montand alias le papé et Daniel Auteuil dans le rôle du Golin, les héros de notre saga provençale Macron des sources sauront lui réserver le meilleur accueil possible. Ah non, pas d'autre. Papé, papé, tu sais ce que vient de me dire le bossu ? L'Anne Hidalgo va venir nous visiter. L'Anne Hidalgo, tu as dit ? Pourquoi que le bossu ait la paixante d'Anne Hidalgo ? Ma foi, ça ne m'étonne pas de ce fada des colos. Vivement que le Zemmour soyez élu président que tous les gauchistes dans son genre ils soient obligés de donner des prénoms français à leurs ânes. Mais je ne te parle pas de cette Anne-là, papé, je te parle de d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Comme elle est candidate à la présidentielle, elle vient nous voir pour qu'on vote pour elle. Oh, fin de chichon, le galinette. C'est cette Anne-Est-là que tu me parles. L'heure est grave. Cours sur la place des Platanes et réunis Casimir en tenant une pique bouffigue au café du Mistral. On va lui présenter un joli petit commissaire à l'Anne Hidalgo. Avec la fanfare du village, papé ? Mais non, couillon. Avec des chevrotides. Tu m'entends, galinette ? Il ne faut pas laisser approcher l'Anne Hidalgo. Elle va nous saloper notre belle campagne. Tu as vu ce qu'elle a fait à la capitale ? Pourtant, j'ai vu une photo dans le journal chez César le coiffeur et l'ergentie. L'ergentie, tu as dit. Fanaise, c'est une sorcière. Pire que la baptistine. À la capitale, elle a transformé les baravins en barrageus. Elle élève des rats. Même qu'elle a recouvert l'Arc de Triomphe avec une bâche. Elle serait capable de recouvrir la statue de Marcel Pagnol dans un sac poubelle. Et pourtant, dans le journal, elle dit qu'elle aime la nature. Et toi, galinette, tu fais le gobi devant elle. La nature ? Il ne connaît rien. Est-ce que tu devrais inviter la capitale, Golin ? Tes œillets, tu devrais les faire pousser sur un rooftop éco-citoyen et participatif et inclusif. Ah, si l'Anne Hidalgo est une présidente, elle te prendra ton tracteur diesel et tu devras labourer la terre en trottinette. Arrête, papé, tu me fais peur. Et tu crois que la sorcière, elle va battre Macron ? Et si ton barbeau de Macron ne se méfie pas, elle pourrait bien lui prendre quelques bobos à barbichette. Mais je ne veux pas, moi, parce que Macron, je l'aime. Je l'aime, Macron. Je l'aime dans un amour que ce n'est pas possible. Je t'aime, Macron. Je t'aime. Laurent Gérard, quel plaisir. C'était écouté sans modération en podcast, évidemment, sur RTL.fr ou via l'appli RTL sur vos smartphones.